Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une boutique en ligne complète avec WooCommerce et WordPress étape par étape. Vous pourrez vendre tout ce que vous voulez avec un site e-commerce professionnel et moderne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'hébergeur web français LWS. Vous avez été nombreux à apprécier ma vidéo sur le sujet en 2020. J'ai pris en compte vos demandes et questions pour vous réaliser ce nouveau tutoriel bien plus complet. Il est accessible aux débutants mais aussi aux utilisateurs de WordPress qui souhaitent ajouter une partie e-commerce sur leur site. Ce tutoriel est le fruit d'un long travail pour vous proposer un tutoriel ultra complet, facile à comprendre et sans blabla inutile. Voici le site web que je vais créer dans cette vidéo. Je l'ai créé à partir d'un modèle de site gratuit que j'ai personnalisé sans frais supplémentaires. Mes clients vont pouvoir naviguer sur mon site et visiter ma boutique. Je vais vous montrer comment personnaliser toutes vos pages selon votre activité. Mes clients vont pouvoir parcourir mes catégories produits. Ils consulteront ensuite mes fiches produits détaillées, avec une ou plusieurs images. Ils liront la description et fiches techniques produits, et témoignages clients associés, avant de choisir une taille, une couleur, et d'ajouter l'article au panier. Je vais dans le panier. Mon produit a bien été ajouté. Il est possible d'ajuster les quantités, mais aussi d'appliquer un code promo. Je vous montrerai comment créer un coupon de réduction. Je choisis un moyen de livraison, chez moi ou en point relais par exemple. Il ne reste plus qu'à commander. Le client entre ses informations de facturation. L'adresse de livraison peut être identique, ou le client peut aussi faire livrer sa commande ailleurs. Il choisit ensuite un moyen de paiement, notamment Paypal, carte bancaire. Et entre ses informations de paiement, avant de valider. La commande a bien été enregistrée. Vous allez recevoir une notification mail à chaque commande sur votre site e-commerce. Votre client va aussi recevoir un récap. Le voici. Son compte client a également été créé automatiquement. Il pourra choisir son mot de passe en cliquant sur ce lien. En allant sur mon site, et en cliquant sur ce bouton, mon client se connecte, et retrouve son compte client. Il peut parcourir ses dernières commandes, changer ses adresses de facturation, livraison, et détails de son compte. Le lien de ce site de démonstration est disponible dans la description de cette vidéo. Il s'adapte automatiquement à tous les appareils. WooCommerce simplifie la transformation d'un site web en boutique en ligne. C'est le plugin e-commerce le plus populaire sur WordPress. Et WordPress, comme vous le savez peut-être, est le logiciel de création de site numéro 1 au monde. Il est notamment utilisé pour créer les sites vitrines de Walt Disney, Vogue, New York Times, Groupe Renault, LVMH, ou encore PlayStation. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer simplement toute votre boutique, de A à Z. Je vais utiliser le constructeur de page numéro 1 qui est Elementor. Il va me permettre de construire mes pages WordPress encore plus facilement, sans coder. J'édite mon contenu en quelques clics et ajoute des blocs en les glissant déposant sur mes pages. Vous saurez tout créer. Tout d'abord, je vais opter pour un pack tout inclus sur lws.fr, incluant entre autres un hébergement web en France, un nom de domaine personnalisé, un support réactif, et la possibilité d'installer WordPress et WooCommerce en un clic. J'obtiens 15% de réduction supplémentaire avec le code Woo. Ensuite, je vais vous montrer comment installer un modèle de boutique en ligne, et personnaliser facilement son apparence, pour qu'il corresponde à votre activité. Réglage, structure de page, accueil, création de logo, menu, pied de page, page contact, à propos, blog, je vous explique tout. Je vous montrerai comment ajouter des produits et catégories, accepter les paiements par carte bancaire ou Paypal, définir les frais d'expédition et taxes, créer des codes promos, envoyer des mails à vos clients, et bien plus. Un nom de domaine est l'adresse web de mon site e-commerce. Par exemple, monsiteecommerce.com, et l'hébergement web est l'espace de stockage nécessaire pour mettre son site en ligne. C'est le seul moment où je dois sortir un peu d'argent, mais sur lws.fr, c'est très bon marché. Vous n'aurez pas à payer plus pour avoir tout ce qu'il vous faut dans ce tuto. Si vous avez déjà commencé votre site WordPress chez un autre hébergeur qui ne vous convient pas ou devenu trop cher, LWS peut vous aider à migrer sur ces services. Je vais sur la page des hébergements web optimisés pour les boutiques WooCommerce. Votre commerce en ligne se chargera rapidement. Le domaine est offert la première année avec mon hébergement LWS. Tout ce dont ma boutique a besoin est inclus. Mon site sera accessible en HTTPS grâce au certificat SSL installé. J'ai un grand espace de stockage à ma disposition, pouvant même servir à héberger plusieurs boutiques. J'ai également un support français joignable 7 jours sur 7 en mesure de répondre à mes questions. La première formule suffit pour beaucoup de sites. Les quotas e-commerce indiqués sont conseillés et les quotas e-commerce Si ma boutique grandit et accueille de très nombreux visiteurs chaque mois, je pourrais être amené à monter en gamme. La migration vers la formule supérieure est facile et transparente. Je choisis une durée d'engagement. Je conseille au moins un an. Vous pourrez renouveler chaque année ou activer le renouvellement automatique. Je choisis mon nom de domaine. Si vous avez déjà un domaine ailleurs et souhaitez le lier à votre hébergement, écrivez-le ici. Vous pourrez soit entamer un transfert du domaine chez LWS, soit le laisser là où il est et simplement le lier à votre hébergement. Si je souhaite créer un site de vêtements, par exemple, je peux inscrire le nom de ma marque, entreprise ou un nom explicite sur ce que je vends. Dans mon exemple, je vais choisir Style Premium. Le point FR est libre. Je l'ajoute au panier. Je continue. LWS est un registraire de domaines accrédités, ce qui lui permet de vous offrir un domaine gratuit la première année et des tarifs compétitifs les années suivantes. Avant de valider votre commande, entrez le code promo de cette vidéo ou W-O-O. Grâce à celui-ci, j'obtiens 15% de réduction en plus de la promo actuelle sur ma formule. Pour 36 euros, toute taxe comprise, j'ai tout pour créer et publier ma boutique en ligne. Je crée un compte ou me connecte si j'en ai déjà un. Puis, je choisis un moyen de paiement, carte bancaire ou Paypal, puis procède au paiement. Une fois mon pack commandé, je vais dans mon espace client LWS en cliquant sur ce lien. Je clique sur le bouton Gérer pour aller sur ma formule associée au domaine stylepremium.fr. J'ai plusieurs rubriques qui me permettent de gérer mon site et mes services associés. À droite, j'ai le résumé de l'utilisation des quotas de ma formule. Espace web, fichiers, e-mail, etc. Je suis large. Vous avez même des sauvegardes automatiques offertes chaque jour par LWS. Très peu d'hébergeurs offrent ça, mais ici, c'est gratuit jusqu'à 20Go. Avant d'installer WordPress, je peux commencer si je veux par créer une ou plusieurs adresses mail professionnelles. Elles sont offertes avec ma formule. Ici, je choisis le nom de ma boîte mail. Elle est basée sur mon nom de domaine. Je peux par exemple créer contact arrobase stylepremium.fr pour les demandes de renseignements, les questions au service client, etc. Je pourrais aussi créer les mails info, support, newsletter, marketing, etc. Dans mon exemple, je crée la boîte mail de contact. Je choisis ou génère un mot de passe. Je sauvegarde ce mot de passe quelque part. Je vais aussi recevoir ces identifiants sur l'adresse mail associée à mon compte client LWS. Je sélectionne un quota de boîte mail. Ici, j'ai 50 000 mégas pour toutes mes boîtes mail. Je pourrais choisir un gros quota. Je valide. Dans les paramètres en dessous, je pourrais toujours augmenter le quota. Pour me rendre sur ma boîte mail, j'ai juste à cliquer sur Webmail. Je me connecte. Par défaut, j'ai le Webmail Rune Cube, mais je peux configurer ma boîte sur Gmail, Outlook et autres. Je peux maintenant communiquer de façon plus professionnelle avec cette messagerie portant le domaine de ma boutique. Si vous avez une question, l'assistance LWS est disponible ici pour vous aider. Je retourne dans le LWS Panel. Dans la rubrique Logiciel, j'installe maintenant WordPress en un clic. J'ai quelques logiciels e-commerce dans cette section, mais pour voir toutes les installs WordPress, je vais ici. Installation. J'ai plusieurs installations disponibles, avec ou sans constructeur de page préinstallé. Dans cette vidéo, j'installerai la version gratuite du constructeur Elementor un peu plus tard. Mais si vous préférez Divi Builder, choisissez ce pack maintenant pour l'avoir gratuitement. J'ai déjà fait des vidéos sur Gutenberg et Divi Builder. Aujourd'hui, ce sera sur Elementor. Mais peu importe celui que vous utilisez, vous arriverez à suivre les conseils de ce tutoriel. Le thème de site que je vais installer est cependant compatible Gutenberg et Elementor. Pour le moment, ce qui m'intéresse ici, c'est l'installation WordPress plus WooCommerce. Je choisis où installer WordPress, directement à l'adresse de mon domaine sur stylepremium.fr ou dans un répertoire, par exemple stylepremium.fr slash boutique ou dans un sous-domaine, par exemple boutique.stylepremium.fr. Je peux aussi ajouter des autres domaines sur mon hébergement. Ça permet d'héberger plusieurs boutiques sur des domaines différents, mais sur la même formule d'hébergement pour diminuer les coûts. Ici, j'installe WordPress à l'adresse de mon domaine. WordPress est installé. Je peux voir le modèle par défaut appliqué sur mon site. Mon site est déjà en ligne, accessible à l'adresse de mon domaine stylepremium.fr. J'ai reçu mes identifiants pour m'y connecter par e-mail. Sinon, LWS a créé un outil permettant, entre autres, de s'y connecter automatiquement. Je clique ici. Me voilà sur mon WordPress Manager. En cliquant ici, je peux gérer mon installation WordPress sans entrer dans son administration. Le cloner, restaurer, activer ou désactiver des plugins, c'est pratique dans certaines situations. À présent, je me connecte à l'administration WordPress en un clic. Je suis maintenant connectée à mon admin. Si votre logiciel et extension ne sont pas à jour, faites-le maintenant. WordPress se met à jour sur cette page et pour mettre à jour les plugins, ça se passe ici. Moi, j'ai déjà tout à jour. J'ai aussi supprimé certaines extensions préinstallées par LWS pour vous montrer l'utilité des plugins au fur et à mesure de cette vidéo et pas vous bombarder d'informations d'un coup. J'ai juste gardé celle en relation avec WooCommerce. Vous pouvez faire de même pour partir du même point de départ. WooCommerce me demande une mise à jour de la base de données donc je clique sur ce bouton. Voilà, c'est à jour. Je visualise mon site. J'ai la barre d'administration de WordPress car je suis connectée. Si je me déconnecte, je vois mon site comme un visiteur le verrait. Lorsque je veux me connecter à mon site, je vais dans la barre d'adresse et je tape slash wp-admin à la fin de mon site. J'entre mes identifiants de connexion à cet endroit ou je me reconnecte en un clic depuis mon panel client LWS comme tout à l'heure. Dans l'adresse web de mon site, j'ai un cadenas fermé ce qui signifie que les données échangées sur le site sont chiffrées. Un certificat SSL est déjà activé par LWS donc c'est déjà sécurisé en HTTPS. C'est absolument primordial pour une boutique en ligne. Plus personne ne commande sur un site en HTTP. Google avertirait que le site n'est pas sécurisé. Vos visiteurs penseraient alors que votre site est malveillant. Assurez-vous donc d'avoir le SSL actif. Si vous avez installé WordPress sur un sous-domaine par exemple boutique.stylepremium.fr vous êtes peut-être encore en HTTP. Pour activer votre certificat SSL sur un sous-domaine, retournez dans votre espace client LWS. Je vais dans la rubrique SSL. J'ai ajouté un sous-domaine en exemple ici exemple.stylepremium.fr Si jamais le SSL n'est pas actif, je l'active en un clic. Le sous-domaine est maintenant accessible en HTTPS ou dans quelques minutes. Retour sur WordPress. Avant de commencer, allez dans les réglages permalien. J'ai ici des structures personnalisées d'URL pour mes permaliens. Si ce n'est pas réglé sur titre de la publication, faites-le. Je ne veux pas la date de publication ou chiffre inutile dans le lien de mes pages. Ce n'est ni beau ni lisible. Et en plus, cela peut sérieusement impacter votre référencement. Il y a aussi les permaliens de produits. Ils peuvent être accessibles à l'adresse du domaine slash produit slash nom du produit. Le bout de lien produit peut aussi être nommé boutique ou un autre préfixe de mon choix. Je peux aussi décider d'intégrer la catégorie du produit dans le lien. Il faut bien choisir cela avant de commencer à concevoir vos pages et produits, sinon si vous ajoutez un lien et que vous modifiez les permaliens par la suite, le lien ne sera plus bon. J'enregistre les modifications. Maintenant, je vais personnaliser ma boutique. J'ai le thème de site WooCommerce par défaut. Je retourne sur l'admin WordPress. Je zoome un peu pour que vous voyez bien. Je voudrais installer un thème, modèle de site pour avoir une apparence de base qui me convient mieux. Pour ça, je vais dans la rubrique apparence, thème. J'ai plusieurs thèmes déjà préinstallés. Par défaut, j'ai le thème Sophistic Light activé. Je peux en activer un autre de mon choix. Mais je vais en ajouter un nouveau en cliquant sur Ajouter. Dans ces thèmes gratuits, je vous conseille les plus populaires et bien notés, souvent mieux optimisés et permissifs. Je vais installer Bloxy car il contient un choix de plusieurs beaux templates complets. Bloxy marche très bien avec Elementor aiguë en verre. Je l'active. Avant de le personnaliser, je vais supprimer les templates qui ne me servent pas pour nettoyer un peu. Ils ne me servent à rien. Je peux les supprimer à la main comme ceci. Mais j'en ai pas mal, alors je vais installer un plugin LWS très utile. Il va me permettre, entre autres, de supprimer tous mes thèmes et plugins inactifs en un clic. Je vais dans les extensions, Ajouter. Je reparle un peu plus tard des extensions. Pour le moment, je cherche LWS. L'hébergeur LWS a conçu plusieurs plugins pour améliorer votre expérience sur WordPress. Il fonctionne particulièrement bien sur les hébergements LWS. Là, ce qui m'intéresse, c'est LWS Tools. Je l'installe et l'active en un clic. Je me dirige dans la rubrique dédiée à LWS Tools. Le zoom me déforme un peu tout, donc je reviens en taille normale. À cet endroit, j'ai de nombreux outils et raccourcis pour gérer mon WordPress. Ici, je supprime mes thèmes inutilisés. Et je fais mes mises à jour s'il y en a. Je vous invite à visiter les autres onglets et pourquoi pas à découvrir les autres plugins créés par LWS pour optimiser, nettoyer, sécuriser votre WordPress. J'ai déjà fait des vidéos sur ces plugins, je vous mets la playlist en description. Je ne vais pas m'y attarder plus dans ce tutoriel. Une fois le thème Bloxy installé, j'ai quelques raccourcis de personnalisation ici. Selon votre thème, vous n'avez pas forcément cette page mais ça ne posera pas de soucis pour suivre mes conseils. En ce moment, mon site ressemble à ça. C'est un peu mieux mais on va grandement améliorer cela. Je retourne dans l'admin. Apparence. Bloxy. Mon thème Bloxy me propose de mettre en place Bloxy Compagnon pour avoir accès à de superbes modèles de sites complets personnalisables. J'installe. Maintenant, j'ai un onglet qui s'est ajouté à cet endroit, Starter Site. J'ai donc une trentaine de sites gratuits compatibles avec certains éditeurs de pages. Elementor est parfaitement adapté. De même pour Gutenberg. J'ai des exemples de sites de studios photos, restaurants, artisanats, rénovations, portfolios, etc. Je clique sur Preview pour avoir un aperçu. Très joli, ils sont tous super modernes et agréables à visiter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Même si je fais un site de vente de vêtements, je pourrais très bien choisir un thème qui n'a rien à voir étant donné que tout est personnalisable. Garderobe semble le plus approprié. On a une bannière, argument de vente, tout est préconçu pour promouvoir des vêtements. Mais pour l'exemple, je vais en prendre un qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Floreo est un modèle de site e-commerce vendant des plantes vertes. J'ai une bannière moderne qui prend toute la place. Les couleurs-ci seraient pas mal si je vends des vêtements bio et autres, sinon je pourrais toujours changer les couleurs comme je souhaite. Je vais partir là-dessus. Je clique sur Import. Je crée un thème enfant. Suivant. Choisissez votre constructeur de page préféré. Je choisis Elementor. Des plugins sont recommandés. J'ai déjà WooCommerce. WP Forms est utile pour insérer des formulaires dans son site. J'installe bien sûr Elementor. Suivant. J'importe les données d'exemple. Ce dernier check supprime l'éventuel contenu déjà mis sur mon site. J'installe tout. Le site de démarrage a bien été importé. Voici mon nouveau site. Avant de passer à la suite, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à aimer et commenter la vidéo. Ça me permet de savoir si ce type de vidéo vous intéresse. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Si vous avez Si vous avez choisi un autre thème que Bloxy et souhaitez installer le constructeur Elementor, recherchez-le dans la section des extensions. Ajoutez. Je cherche Elementor. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Installer. Les extensions sont des sortes d'applications pour votre site. Il y en a énormément. N'en installez pas non plus un trop grand nombre pour éviter au maximum d'éventuelles incompatibilités. Je vais dans les extensions populaires. Je retrouve Yoast SEO, un assistant qui va me permettre d'améliorer le référencement de mon site web. Je vous montrerai comment vous en servir plus tard. Activer. Je retourne dans les extensions. Les plus populaires. Vous pouvez voir que Elementor est le constructeur le plus souvent installé. WooCommerce est très populaire également. De même que WPForms que j'ai installé précédemment en même temps que mon thème pour créer des formulaires. WordFence Security est le pare-feu scan anti-malware le plus populaire. Vous pouvez également l'installer. Je pourrais aussi installer un module de cache comme Lightspeed Cache. Enregistrer des données en cache accélère le site. Si j'ai un hébergement LWS, je peux installer le plugin LWS Cache. N'hésitez pas à essayer les autres plugins LWS. Par exemple, LWS SMS permet d'envoyer des SMS automatiquement à vos clients ou commerces. Je vous mets le lien de la vidéo sur le sujet en description. Ici, j'ai LWS Cache. J'ai aussi fait une vidéo dessus. Le plugin ne servira qu'au client LWS. Vous n'avez rien à faire, le cache d'une page sera purgé automatiquement quand vous modifiez la page. Activer. Quand je vais sur LWS Cache, je vois qu'il n'est pas activé sur mon hébergement. Pour ça, je vais dans mon espace client LWS. LWS Cache. Je l'active. Et c'est bon. Je vais juste peut-être devoir attendre quelques minutes. Quand j'actualise ma page WordPress, mon plugin est à présent actif. Je peux modifier les conditions de purge automatiques à cet endroit. Si vous souhaitez ajouter un live chat sur votre site, il existe plusieurs plugins pour cela. Ça permet de répondre en un instant aux questions de vos visiteurs. Si je cherche Elementor dans la barre de recherche, j'ai accès à des plugins qui vont venir ajouter des blocs et autres éléments pour le concepteur de pages Elementor. J'installe Essential Addons for Elementor. Il contient plus de 30 éléments gratuits à ajouter sur mes pages. Activer. Je clique sur Suivant. Sur la page suivante, je choisis les outils que je souhaite activer. je vais juste ajouter des fonctions WooCommerce. Allez, je coche tout et je vous montrerai ça plus tard. Pourquoi pas aussi les éléments WPForms, c'est mon plugin de formulaire. Je clique sur Suivant à chaque fois, je ne veux pas d'option pro-payante, de template de site ou de plugin supplémentaire. Non merci, je ne veux pas devenir contributeur. C'est bon, c'est installé. Je vais voir mon site. Ça n'a déjà plus rien à voir avec le site qu'on avait au tout début. Je n'ai plus qu'à changer les textes et images. Je vais aussi pouvoir ajouter ou supprimer des blocs. Je retrouve quelques arguments de vente, des catégories produits. Il manque certaines images mais ce n'est rien, je vais mettre les miennes. Produits mis en avant, une vidéo de présentation, les derniers articles de blog, un formulaire d'inscription à la newsletter et enfin le bas de page. Je consulte tous mes produits dans Produx. Je peux les trier par popularité, notes, ancienneté et prix. Voyons voir à quoi ressemble une page produit. Cette plante est en promotion. j'ai plusieurs photos de mon produit. Mes clients vont pouvoir donner leur avis sur leurs achats ici. J'ajoute l'article au panier. Je peux augmenter la quantité, appliquer un code promo. Lorsque je valide le panier, j'arrive sur la page de paiement. Mon client entrera ses informations de facturation ici. Puis il choisira un moyen de paiement. Pour le moment, je n'en ai pas configuré, alors il n'y a que le chèque de possible. Si je cherche un produit, je peux utiliser la barre de recherche. J'ai d'autres types de pages. J'en parlerai plus à la fin de ce tutoriel. J'aimerais modifier les noms et liens de pages. Je vais donc dans Pages. Je modifie la page d'accueil avec modification rapide. Je change le titre principal de la page et son lien en français. Le slug est l'attribut de page qui vient après mon domaine. Par exemple, stylepremium.fr slash home Pour l'accueil, dans tous les cas, on y arrivera sans mettre ce slug. C'est accessible directement sur stylepremium.fr Il vaut mieux tout modifier et traduire avant de commencer à éditer mes pages. En effet, si j'ajoute un lien quelque part et que je change ce lien par la suite, ici, l'ancien lien ajouté sera inaccessible. Alors autant le faire tout de suite. Je mets à jour. Je modifie rapidement chaque page autour de ma page boutique products. Je la renomme en boutique, le lien pareil, mettre à jour. Je n'afficherai pas la page service car ma page à propos me suffit pour présenter mon entreprise et service. Mais il y a des blocs de design intéressants à l'intérieur de service que je pourrais copier-coller sur d'autres pages. Je clique sur Modifier ou sur le nom de la page service. J'annule la publication de cette page en la passant en privé. Comme cela, je suis la seule à la voir. Je clique sur Modifier avec Elementor pour vous la montrer. Avant de commencer avec Elementor, j'ai un message me demandant de créer un kit par défaut. Pas de panique, je clique simplement sur Recréer le kit. Je me retrouve dans les outils de Elementor, je clique sur Recréer le kit. Puis, je retourne dans mes pages. Service, j'ai un lien raccourci modifié avec Elementor. Mais voilà dans l'interface du constructeur de pages. Il y a des blocs intéressants, ce serait dommage de s'en priver. Par exemple, celui-là. Si un bloc me plaît, j'ai juste à faire clic droit Copier. Pour aller vers une autre page rapidement, je peux aller dans le menu en haut à gauche et cliquer sur Finder pour trouver une page. Je commence à entrer à propos. Elle s'appelle About Us. Pour le moment, je ne l'ai pas traduite. Me voilà sur la page à propos. J'aimerais ajouter le bloc ici. Je commence par créer un conteneur. Il sera constitué d'une seule colonne. Clique droit, je colle le bloc. Et voilà, rien de plus simple. Retour sur les pages. Je vais modifier les titres et slugs des autres pages avec l'outil Modification rapide pour les mettre tous en français. Voilà, c'est fait. Pour information, il n'y a pas de majuscules, accents ou d'espaces dans un slug. On remplace les espaces par des tirets. Mettez à la corbeille uniquement celle dont vous êtes sûr que vous ne vous en servirez pas. Moi, je garde tout. Parfois, j'ai des doublons, mais c'est normal sur ce thème. Par exemple, si j'ouvre les deux pages panier dans un nouvel onglet, je peux voir que l'un affiche juste un panier d'achat et l'autre inclut également le menu de mon site. Je pourrais choisir l'un ou l'autre. Certaines pages sont paramétrées pour afficher tel ou tel contenu. Le blog affiche les articles de blog, etc. Selon le thème de site que vous avez choisi, vous avez peut-être les derniers articles de blog placés sur votre page d'accueil. Pour modifier ça, allez dans Apparences, Personnaliser, puis dans les réglages de la page d'accueil. Si elle affiche des articles, je sélectionne Page statique. Et ici, j'associe la page qui sera la page d'accueil. Je fais pareil pour la page des articles en sélectionnant ma page de blog qui accueillera automatiquement tous mes articles. Pour moi, c'est déjà tout bon. Je publie. Je vais maintenant modifier la navigation sur ma boutique en ligne. Je quitte les réglages en cliquant sur la croix. Choisissez quelle page afficher dans le menu de votre site dans Apparences, Menu. Voici les pages qui apparaissent dans ma navigation. Je n'ai pas besoin de service. Je le retire en cliquant sur la flèche déroulante, puis sur Retirer. Je change l'ordre d'affichage des éléments du menu en les glissant, déposant. Je modifie le titre de la navigation d'une page dans ce champ. Voyons les pages que je peux insérer. Je veux voir toutes les pages ajoutables. J'ajoute une page facilement en la cochant, puis en cliquant sur Ajouter au menu. Je pourrais ajouter d'autres types de pages dans mon header, comme un article de blog particulier. J'ai quelques exemples créés quand j'ai installé mon thème. Il est possible d'ajouter des liens personnalisés vers des pages particulières, des catégories de produits ou encore vers des sites internet extérieurs. On verra ça plus tard. Ces pages catégories en dessous sont des catégories de blog. Enfin, je peux ajouter des terminaisons WooCommerce. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin dans mon menu. À présent, je coche les endroits où le menu sera affiché, dans l'entête principale et dans le menu de téléphone mobile. Avant d'enregistrer, je renomme mon menu pour mieux m'y retrouver. Enregistrer. Je pourrais créer d'autres menus en cliquant sur ce lien et mettre à jour les emplacements des différents menus dans cet onglet. C'est notamment pratique quand vous voulez créer un menu résumé pour les smartphones. Je me rends sur mon site. Mon menu a bien été mis à jour. Je vais commencer à personnaliser le design de mon site e-commerce avant d'ajouter mes produits, catégories et autres. Dans le menu supérieur, je clique sur le bouton Modifier avec Elementor. Si vous avez gardé le Gutenberg de WordPress ou encore Divi, vous aurez sensiblement les mêmes outils. Au moins les principaux qui vont nous servir ici. A gauche, j'ai plusieurs types de blocs que je peux ajouter à ma page en glisser, déposer. J'ai la version gratuite de Elementor. Il y a une version pro mais concrètement, on peut faire sans. Dans ce tutoriel, je n'utilise que des outils gratuits. Je vais pouvoir utiliser tous ces outils gratuits. Ensuite, j'ai quelques outils cadenassés de la version pro payante mais je n'en ai pas besoin. Puis je retrouve de nouveau des outils gratuits. Dans Essential Addons, j'ai les outils supplémentaires fournis par le plugin Essential Addons for Elementor que j'ai installé tout à l'heure. J'ai par exemple un compteur de chiffres pratique pour les soldes Black Friday et autres. Je l'efface en un clic droit. Là, j'ai un zoom pour que vous voyez bien mais en vrai, mon site ne sera pas aussi grossi. Commençons. Comment utiliser Elementor ? C'est très simple. Pour ajouter un nouveau conteneur, cliquez sur le plus. Puis de nouveau sur le plus. Je sélectionne une structure en une, deux, trois, quatre colonnes. Je pourrais modifier la structure choisie à tout moment. Par exemple, je peux diminuer la largeur d'une colonne en un rien de temps. J'ai dorénavant plusieurs zones pouvant accueillir les blocs de mon choix. Si je veux ajouter une image, je n'ai qu'à cliquer dessus pour la glisser dans une section. Comme ceci. Je pourrais la modifier en cliquant là. Les réglages sont répartis dans trois onglets. Le contenu, le style et les outils avancés où je peux ajouter des marges animation et autres. Je peux dupliquer mon image en un clic et la déplacer ailleurs en laissant ma souris appuyer. Je fais de même pour tous les blocs. Un titre, un paragraphe, une vidéo, un bouton. Bref, tout est possible. Je supprime le conteneur complet avec la croix ou en appuyant sur la touche SUPRE de mon clavier. Pour éditer un élément, je n'ai qu'à cliquer dessus. Je sélectionne le texte pour le remplacer. Je peux faire de même dans la partie gauche. Maintenant, je choisis le titre de ma page d'accueil. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'embêter à réfléchir au contenu comme il s'agit d'un site fictif. Je vais utiliser l'outil ChatGPT pour me générer le contenu approprié. D'ailleurs, Google a dit récemment qu'il ne pénaliserait pas les sites avec du contenu généré par intelligence artificielle tant que celui-ci est de qualité. Mais prenez le temps de bien personnaliser quand même. J'ai fait des vidéos sur ChatGPT et autres intelligences artificielles qui pourraient vous intéresser. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Je demande de me rédiger le titre court pour mon site de vente de vêtements. Voilà, je copie et je colle dans le champ Titres à gauche pour ne pas coller la mise en forme. Je peux personnaliser le style de mon titre en allant dans l'onglet Style ici. Je change sa couleur à cet endroit. Je peux très bien choisir une couleur sur la palette. Écrire un code couleur. Mais je ne conseillerais pas vraiment cette méthode. Je ne veux pas que mon site soit un carnaval de couleurs. Le mieux serait de me servir des couleurs globales de mon thème. En cliquant sur le petit globe, j'ai accès aux couleurs prédéfinies de mon thème. Comme ça, si je veux changer tous mes textes en vert sur mon site en les mettant tous en bleu par exemple, je pourrais le faire instantanément partout en changeant la couleur en un seul endroit. Je vous montrerai comment changer ces couleurs globales plus tard. Pour l'instant, je choisis ce blanc prédéfini. Je peux aussi éditer la police de mon texte. Je choisis une autre famille de police ici. Je vous conseille de ne pas utiliser plus de deux polices sur votre site. J'aimerais garder celles d'avant. Retour par défaut. C'est plus ce que j'avais avant. Pour retourner en arrière, je peux appuyer sur les touches CTRL et Z de mon clavier. Ou alors, aller dans l'historique des actions et retourner à une version ultérieure en un clic. C'est bon, j'ai retrouvé mon style de titre initial. Je lui donne une nouvelle taille. Je peux le rendre plus ou moins gras en majuscule ou non. Ajouter de l'espace entre les lettres, etc. Autres options à ne pas abuser, je pourrais ajouter du contour à mon texte. Je supprime ça. Ou encore une ombre portée. Je mets du rouge mais ça ne va pas être beau, je préviens, c'est pour que vous voyez bien sur fond noir. Je peux flouter cette ombre. Avec les paramètres horizontales et verticales, je la déplace. Dans mon exemple, je n'en veux pas, je remets comme c'était par défaut à l'aide de ce bouton. Le mode de fusion définit la façon dont deux calques vont interagir entre eux. Ici, mon titre et mon fond. Mais concrètement, on s'en sert rarement. Dans le dernier onglet avancé, je choisis mes marges. La marge de ce bloc est l'espacement de mon texte avec le reste du contenu. Ici, j'ai 30 pixels de marge en dessous du texte. Je peux rajouter de l'espace comme cela. Le slogan est maintenant plus espacé. Si toutes vos marges changent en même temps, à droite, à gauche, en haut et en bas, c'est que les valeurs sont liées. Je les délie ici. Maintenant, quand je change une marge, les autres ne suivent plus. Et c'est exactement pareil avec la marge interne à l'intérieur de mon bloc texte. En dessous, je personnalise la largeur de mon bloc titre, ma zone de texte. Je peux aligner à gauche, au centre, à droite. Je laisse centrer. Le tri permet de déplacer rapidement un élément tout en haut ou tout en bas de mon bloc. Sinon, vous pouvez à tout moment déplacer un bloc à la main. Dans les effets de mouvement, je peux ajouter une animation lorsqu'on arrive sur la page. Par exemple, mon titre peut arriver avec un effet de zoom, avec un effet de rebond, ou encore de déplacement depuis le haut, la gauche, etc. Vous pouvez faire ça avec tous les éléments de votre page sans trop en abuser. Il y en a beaucoup, plus ou moins subtils. Par exemple, Rubberben, c'est un peu too much. Une apparition en transparence me paraît plus neutre. Je peux choisir une autre vitesse, lent, normale, rapide. Ensuite, dans Transformer, je peux encore éditer l'affichage. Je vais sélectionner ce bouton pour l'exemple. Avancer, transformer. Je peux le tourner, le décaler, le redimensionner, etc. Dans la rubrique arrière-plan, je peux choisir une couleur, ou même un dégradé en choisissant une première couleur puis une deuxième et en choisissant l'angle. Autre possibilité, ajouter une image de fond. Dans mon cas, j'en mettrai pas forcément mais c'est bon à savoir. Je vais enlever ce fond. Dans Historique, je reviens un peu en arrière. Dans Responsive, il est possible de masquer tel ou tel bloc quand un visiteur consulte le site sur une tablette ou un mobile. C'est bien quand la page est trop longue pour un téléphone portable et qu'on souhaite avoir une version résumée sur ce support. Je mets à jour régulièrement. J'ai fait le tour de la plupart des fonctionnalités de Elementor. Elles dépendent aussi du type de bloc sélectionné mais vous avez les bases. On a déjà changé le titre autour du slogan. Si vous n'en avez pas, vous n'avez qu'à cliquer ici et glisser déposer un bloc paragraphe et le mettre en blanc. J'ajoute mon contenu. Encore une fois, j'utilise ChatGPT pour gagner un peu de temps. Rédige-moi aussi le slogan en 20 mots. Hop, je copie. et je colle. À présent, j'aimerais modifier ce bouton. Je change le texte ici, Explorer la boutique. J'oublie pas de rediriger le bouton vers une page. Par défaut, il ne mène à rien. Ma boutique se trouve sur stylepremium.fr slash boutique. Je l'écris ici ou je cherche simplement par mot-clé. Et Elementor me retrouve automatiquement le lien associé à ce titre. Pour ce qui est de l'icône de la flèche, je peux la changer en apportant une nouvelle image ou j'accède à la bibliothèque d'icônes gratuite en un clic. J'ai juste à cliquer pour remplacer. J'ai une boutique, je pourrais chercher une icône avec le mot-clé Shop ou encore un T-shirt pour représenter ce que je vends. Insérer. L'icône peut être placée avant ou après avec plus ou moins d'espace. Dans l'onglet Style, je peux modifier la couleur du bouton. Encore une fois, vaut mieux prendre une des couleurs globales. Ici, c'est déjà le cas. On les modifiera plus tard. Je peux aussi paramétrer le bouton au survol, c'est-à-dire lorsque ma souris passe dessus. Au survol, la couleur peut alors être différente. Je peux tout éditer. Je trouve qu'il y a un peu trop d'espacement au-dessus et en dessous du slogan. Si vous vous rappelez bien, il suffit de jouer avec les marges dans les paramètres avancés. Si je souhaite avoir deux boutons l'un à côté de l'autre, je peux dupliquer celui-ci. Il se met automatiquement en dessous de l'autre. Je suis dans un conteneur à une colonne qui contient tout le contenu de ma bannière, mais je peux contourner cela. Je clique ici et j'insère un conteneur. Je glisse ensuite mes deux boutons dedans. Comme cela. Je sélectionne le conteneur et dans éléments, je lui dis d'aligner les boutons en ligne. Puis, je justifie le contenu de façon centrée. Ici, je règle l'écart entre les boutons. Plus qu'à modifier le texte et le style du deuxième bouton pour le différencier. Je pourrais écrire meilleure vente. Il redirigera vers une page mettant en avant mes produits les plus populaires. Je n'ai pas encore créé cette page. J'ajouterai son lien ici plus tard. Je change d'icône. Par exemple, une couronne. Crown en anglais. Insérer. Dans Style, j'applique un fond de couleur blanc par exemple. Je n'ai pas envie de mettre trop de couleurs pour que ça reste clean et pro. Le texte ne se voit plus, je vais lui appliquer une couleur sombre du thème. Je n'oublie pas de modifier aussi la couleur au survol de la souris. Comme cela. Je mets à jour. Changeons l'image de fond de la bannière. Si je n'arrive pas à l'attraper, je fais clic droit, modifier conteneur, style, je clique sur l'image actuelle, j'arrive dans la médiathèque d'image WordPress. J'ajoute une photo de mon ordinateur. Si je n'en ai pas, je peux m'en procurer gratuitement sur des sites comme pexels.com par exemple. Je peux choisir la taille de l'image à télécharger. Sur un site web, il y a rarement besoin d'une image de plus de 1920-2000 pixels de large. Moi, j'ai acheté une photo sur une banque d'images professionnelle. Elle fait plus de 4000 pixels. Ça ne sert à rien d'encombrir inutilement mon site. J'aimerais la réduire et également l'éditer. Si vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop, vous pouvez utiliser un outil en ligne comme photopea.com. Vous avez tout ce qu'il vous faut gratuitement. Il y a juste un peu de pub à droite. L'interface ressemble beaucoup à celle de Photoshop. Je crée un nouveau projet d'une taille de 2000 pixels de large. Par exemple, 1200 en hauteur. Je glisse mon image. Je la redimensionne. La décale un peu. Par contre, la tête de la mannequin risque d'être coupée par le menu. Il n'y a pas assez d'espace ici. Mais comme Photoshop, photopea permet de générer du contenu. Déjà, je pixelise mon image dynamique d'un clic droit. Je sélectionne l'outil recadrage. J'augmente l'espace au-dessus en glissant le bord. Valider. Ensuite, je prends l'outil de sélection rectangulaire et je sélectionne la zone vide. Dans le menu, je vais dans édition, remplir. Je sélectionne contenu pris en compte. Ok. Oula, il m'a rajouté un morceau de tête mais pas de panique, je peux régler ça avec les outils dispo. Par exemple, ce fond flou peut être étiré sans que ça ne se voit. Je vais dans édition, échelle basée sur le contenu. Par défaut, quand je glisse, ça étire de façon proportionnelle. Je refais. Et maintenant, quand j'étire, je laisse la touche mage enfoncée. Et voilà. Pour enregistrer l'image, je vais dans fichier, exporter en tant que. Ici, pas besoin de fond transparent, je vais donc choisir le format classique JPEG. De retour sur WordPress, je change l'image de la bannière. Je glisse ma photo modifiée. Je peux ajouter un texte alternatif sur chaque image importée pour indiquer à Google et autres de quoi parle l'image. Ça peut être un atout pour votre référencement SEO, alors prenez le temps de décrire vos images. Insérez un média. Je peux repositionner l'image en choisissant un autre paramètre de position. Par exemple, supérieur, centré, pour que la tête ne soit pas coupée par le menu. Si le titre ne ressort pas assez sur le fond, je clique sur superposition d'arrière-plan, une couleur sombre, au niveau de l'opacité, je règle la transparence. Ça me paraît pas mal. J'enregistre. Avant de continuer, voyons comment changer les couleurs et autres styles généraux. Je vais dans ce menu hamburger. Puis, dans les réglages du site, couleur globale. Là, j'ai quelques couleurs mais pas toutes. Pas celles utilisées dans mes blocs, en tout cas. Ça dépend comment votre thème fonctionne, mais il peut y avoir plusieurs endroits possibles où modifier des paramètres. Ici, ça se passe ailleurs. Ce qui m'intéresse à cet endroit, c'est l'identité de mon site. Je change le nom de ma boutique dans ce champ. Style premium. J'écris une petite description de mon site. Boutique de vêtements. Je peux aussi insérer mon logo. Pour l'instant, j'ai un t-shirt en logo. Je mets à jour pour voir ce que ça donne. J'actualise ma page en cliquant sur la touche F5. Ici, mon logo n'apparaît toujours pas. En fait, comme dit précédemment, parfois le thème ajoute une couche de design au-dessus des paramètres Elementor. Je quitte Elementor. Je regarde ma page. Déjà, je dézoome pour vous montrer le vrai rendu. Ça me paraît déjà être un bon début. Retrouvez des outils de personnalisation en cliquant sur le lien Personnaliser. Je commence par les options générales. Vous pouvez ici choisir une nouvelle largeur maximale du site. Je réinitialise la largeur initiale. Le reste, je ne vais pas m'attarder dessus. Dans En tête, je peux personnaliser les éléments qui constituent mon en-tête. En dessous de l'aperçu du site, j'ai un schéma de l'agencement des éléments. Dans la rangée supérieure, j'ai mes réseaux sociaux, comme on peut voir là. J'ai aussi une barre de recherche, ici. Un bouton pour accéder à son compte, là. et enfin, le panier. D'ailleurs, je peux changer l'icône du panier en un clic. Idem pour le bouton de connexion, pour qu'il soit un peu dans le même style. Vous pouvez paramétrer le bouton de connexion et des connexions et choisir où vos visiteurs sont redirigés lorsqu'ils cliquent dessus. Choisissez Compte ou Commerce. Dans la rangée principale, j'ai le logo, le menu avec les différentes pages et un bouton. Je clique sur le logo. Aucun logo n'est pour l'instant visible à cet endroit. Pour changer le logo, je clique ici. J'importe l'image de mon logo classique. Ça implique que vous ayez déjà un logo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en télécharger un gratuit sur des sites comme Flaticone si vous ne cherchez pas quelque chose de 100% personnalisé. C'est bien en logo provisoire. Mais je conseillerais plutôt d'embaucher un graphiste pour faire un logo pro unique à votre activité. Vous pouvez confier sa réalisation à partir de 5 euros sur des sites comme ComeUp ou encore Fiverr. Dans mon cas, j'ai déjà créé un logo rapide. Vous pouvez faire ce style de petit montage avec du texte et icône dans photopea.com. Pour ça, je vais créer un nouveau projet d'image. Une taille d'environ 400 pixels est suffisante pour un logo de site. Je choisis un fond transparent. J'insère une image. J'écris du texte facilement. Style. Je peux l'agrandir. Changer la police et la couleur. Je déplace mes éléments. Quand ce sera terminé, vous n'aurez plus qu'à exporter le logo en format PNG pour avoir un fond transparent. Créer aussi un logo en version claire ou tout blanc pour les fonds sombres. Pour tout passer en blanc, déjà le texte, je vais dans les outils de texte. Je change le noir en blanc. Pour l'image, je la sélectionne et je vais dans Images, Réglages, Teintes saturation et je pousse la luminosité à fond. J'ai plus qu'à exporter une nouvelle fois en format PNG. Sur WordPress, j'appuie sur le stylo pour modifier le logo. Je sélectionne mon logo sombre. J'en profite pour ajouter un petit texte alternatif. Le logo transparent, ici, sera visible sur ce style de page qui possède une bannière sombre. Je vous montrerai juste après comment appliquer un ou l'autre menu à une page. Je sélectionne mon logo clair. Ce curseur permet de changer la hauteur de mon logo. Un peu plus gros. Voilà, comme cela. Pour regarder ce que rendrait mon en-tête sur un mobile, je clique sur En-tête Mobile Tablet. J'ai bien mon logo et mon menu se trouve dans un menu déroulant. Le logo à cet endroit se modifie facilement en modifiant le bloc HTML mobile. Je vais dans mes réseaux. J'aimerais enlever le réseau social YouTube sur lequel ma marque de vêtements n'est pas présente. Je clique sur la croix. Je peux en ajouter en en sélectionnant dans cette liste. J'aimerais qu'il s'ouvre dans un autre onglet pour le pas qu'on quitte mon site de vente, donc j'active cela. Il est indiqué que je peux configurer les liens de ces boutons dans les paramètres généraux Comptes de réseaux sociaux. Il y a un lien raccourci. J'ajoute simplement les liens de mes réseaux que je souhaite faire apparaître dans ces champs. Pour l'exemple, je reprends les liens des réseaux sociaux de LWS. Le Facebook. Je fais pareil pour le compte Instagram. Et le compte Twitter. Voilà. Je retourne dans mes paramètres d'entête. Je supprime un élément en cliquant sur la croix pour rajouter un élément pas encore présent. Par exemple, ce bouton que je viens d'enlever. Je le prends dans Liste et le déplace ensuite où je veux. Le revoilà. Je modifie l'élément comme je souhaite dans ces onglets. Je peux choisir un autre style, une autre taille prédéfinie, changer le texte, et le lien associé. Je pourrais rediriger vers un produit particulier ou page solde. Dans Design, je change les couleurs. Si vous n'avez pas de fond transparent derrière votre header et que vous en souhaitez un, allez dans les paramètres de la ligne du header. Dans Design, je choisis l'arrière-plan lorsqu'il apparaît dans son état par défaut et transparent. Mon fond est bien transparent dans cet état. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à régler l'opacité du fond au minimum. Vous pourriez aussi choisir un dégradé de couleur si vous préférez. Il y a des dégradés enregistrés. Vous pouvez mettre vos propres couleurs. Moi, je laisse en transparent. Vous pouvez choisir d'afficher votre menu en version transparent ou non selon les pages. Je vous montre comment régler cela. Retour. Dans Entête, j'ai une entête globale. C'est dans ces paramètres que je peux décider sur quelle page afficher mon menu blanc et mon menu sombre. Par défaut, il est clair partout car j'ai souvent le même type de bannière que sur ma page d'accueil. Mais il y a quelques exceptions de pages qui affichent mon menu en noir. Par exemple, la page 404 quand j'essaye d'accéder à une page qui n'existe pas. Mon header est sombre. Vérifions cela. Je publie mes modifications. Je visite mon site dans un autre onglet et provoque une page 404. J'ai bien mon menu noir sur fond blanc. Retour sur WordPress. Je retourne en arrière. Dans Pieds de page, je modifie le footer comme j'ai fait pour le menu. Je clique sur la zone à modifier et j'édite le contenu du bloc. Je remplace le logo, le texte, mais aussi les liens cliquables. Je change une URL comme ceci. Je passe à la ligne avec Mage entrée. Voilà, c'est fait. J'ai coupé car c'est le même principe pour les différents widgets composant le pied de page. Je publie. Passons aux couleurs générales du thème. Couleur. J'ai enfin ma palette globale. Si je souhaite remplacer tout ce qui est dans cette teinte de vert en bleu par exemple, je change une couleur comme ceci. Je pourrais aussi mettre un code couleur, utile pour avoir exactement la même couleur que mon logo par exemple. Ici, il n'a pas de couleur alors je ne m'en préoccupe pas. Je vérifie que le bleu rend bien partout et que c'est bien lisible. Je fais pareil pour les autres couleurs. J'ai quelques palettes prédéfinies ici. J'en ai une bleue d'ailleurs. Elle rend pas mal. Quand je passe ma souris sur les boutons et liens, ça prend bien la deuxième couleur bleue qui est un peu plus foncée. Idem, je peux changer les couleurs des textes. Je reste sobre, pas besoin de 36 couleurs. Deux, trois maximum. Dans typographie, pareil, ce sera appliqué partout. Sauf si j'ai un style du constructeur Elementor qui prend le dessus. Par exemple, ma police de base, utilisée pour mes contenus. Je peux lui attribuer une autre taille de police. Vous pouvez voir que c'est aussi appliqué à mes paragraphes de résumé d'articles de blog. Le reste, on verra en temps voulu si on en a besoin. Je vais quand même ajouter ma petite favicone dans Identité du site. Il me conseille une image de 512 par 512 pixels. Je vais faire comme demandé, mais elle peut être un peu plus petite, elle sera affichée en minuscules. Une favicone est ce qui va apparaître à côté du nom de votre site, dans l'onglet du navigateur. Souvent, on reprend le logo, mais simplifié. Je crée un fichier carré de 512 par 512 pixels. Transparent. Vous pouvez créer un favicone simplement en ajoutant votre logo. Je l'agrandis pour afficher que l'élément que je souhaite. Pixeliser. Je supprime ce que je ne veux pas. Je peux éventuellement colorer dans une autre couleur en verrouillant les pixels comme ceci et en colorant avec l'outil pinceau. Et j'ai plus qu'à exporter l'image en PNG pour l'importer dans WordPress. Je sélectionne l'image de mon site. Sélectionner. Voilà, maintenant mes visiteurs verront cette favicone sur mon site. J'ai aussi un aperçu de ce que donnerait mon icône sur l'onglet d'un navigateur en mode nuit. J'enregistre. Je quitte tout ça. Maintenant que mes couleurs et logos sont personnalisés, je termine de customiser ma page d'accueil. Modifier avec Elementor. La bannière s'est fait. En dessous, j'aimerais ajouter quatre arguments phares de ma boutique. J'ai déjà des idées de titres. Vêtements de qualité supérieure. Garantie satisfait ou remboursée. Votre commande expédiée en 24 heures. Frais de port offerts des 40 euros d'achat. Il est possible de rendre ces éléments cliquables et de rediriger vers des pages décrivant plus en détail ces aspects. Pour ça, il n'y a qu'à insérer chaque lien dans ce champ. Je sélectionne de nouvelles icônes en en choisissant dans cette liste. Je peux aussi importer mes propres images. C'est fait. Je viens aussi d'ajouter du contenu sous chaque argument et un nouveau titre. J'en profite pour changer la couleur de fond. Style. J'ai une image d'arrière-plan avec juste le motif. Si je change la couleur, ça ne fait pas grand-chose. Ça veut dire que la couleur est ici appliquée par-dessus l'image. Dans Superposition d'arrière-plan, en effet, il y a une couleur à 0,9% d'opacité, avec donc peu de transparence. Je choisis une couleur dans la palette ou dans les couleurs globales de mon site, par exemple ce bleu foncé. Je souhaite aussi appliquer une couleur pour le fond de ces blocs. Je clique dessus, Style. Les options de couleur dans Style sont limitées au texte, donc la couleur de fond est dans les paramètres avancés. Arrière-plan, Couleur. J'aimerais bien la même couleur que mon bouton. Donc ce bleu. Idem lorsqu'on passe la souris dessus. J'applique la couleur de survol. Un bleu un peu plus foncé. Si je ne veux pas rendre ces éléments cliquables, pas besoin de mettre une couleur différente quand la souris passe dessus. Pour appliquer ce style aux autres blocs identiques, je fais clic droit sur celui-ci, copier. Puis, clic droit sur le bloc suivant, coller le style. Idem pour les autres. Avec le plugin Essential Addams pour Elementor installé au début, j'ai des outils supplémentaires gratuits. Et notamment Dual Color Heading. Je l'ajoute. Il me permet d'avoir deux couleurs dans mon titre. Sans ce plugin, il aurait fallu payer Elementor Pro pour pouvoir faire ça. On ne peut avoir qu'une couleur par titre dans les blocs standards. J'efface, c'était pour l'exemple. Plus bas, j'ai quelques catégories produits. Ajoutez vos propres textes et liens facilement. Ici, j'aurai des costumes. Pour ce qui est des images illustrant les catégories dans ces blocs, je vous conseille d'importer des images détourées au format PLG. Je vous montre comment procéder pour une image. J'aimerais remplacer cette plante par un vêtement que je vends. Je sélectionne le conteneur, style, je clique dessus. Il s'agit de cette photo. Elle fait 630 par 846 pixels. La plante est placée en bas à droite de l'image. Sur Photopea, je crée un nouveau fichier de 630 par 846. L'arrière-plan sera transparent. Créer. Je glisse mon image, je la réduis un peu et la place en bas à droite. Pour le détourage, il y a un outil qui permet de supprimer le fond automatiquement. Je clique sur l'outil Baguette magique, puis sur Select Subject pour sélectionner le sujet de l'image. C'est déjà sélectionné, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'outil pour ajouter un masque. Et c'est bon, c'est détouré. Je peux toujours retoucher un peu si besoin, pour ça je prends le pinceau blanc sur le masque pour effacer des morceaux de mon image d'origine, ou le pinceau noir pour effacer. Mais là, ça me semble pas mal. J'exporte l'image en PNG pour garder la transparence. Retour sur WordPress. Je glisse mon image détourée. Insérer. J'aimerais modifier la couleur de fond verte pour aller avec le reste de ma boutique. Je peux prendre une teinte dans les couleurs générales de mon site. par exemple ce bleu. Mais là, j'aimerais que ce soit plus foncé, donc je vais dans la palette. Je fonce un peu le bleu. Je prendrai le même code couleur pour les autres éléments au survol. Pour détourer des images encore plus rapidement, je peux utiliser l'outil en ligne gratuit PhotoRoom. Dans Background Remover, je glisse l'image et je télécharge en PNG en un clin d'œil. C'est encore mieux détouré, je trouve. Une fois que toutes mes images sont prêtes, je les ajoute sur WordPress. Je viens de tout changer et voilà ce que ça donne. J'ai mis le bleu en couleur de survol. Si je le veux, je peux aligner différemment l'image dans le bloc. Ensuite, dans ce bloc, j'ai quelques objets mis en avant. Je traduis le titre, Produits en vedette et ce petit texte, Nos produits. Si vous n'avez pas ce bloc sur votre thème, vous pouvez l'ajouter en allant dans les blocs Elementor. En cherchant Prod, j'ai des blocs permettant d'ajouter des produits sur n'importe quelle page. La version Pro de Elementor comporte ces éléments. Mais grâce au plugin gratuit Essential Addons, je peux ajouter mes produits. Par exemple, un carousel de produits. Je peux tout personnaliser. Ce que je montre, la durée d'animation, tri des produits, catégories à afficher, couleurs, style du badge promo. Je vous laisse parcourir les onglets si vous souhaitez ajouter ce bloc. Sinon, pour retrouver ce bloc tout simple, il faut ajouter un bloc de code court et écrire ceci dans le champ. En cliquant sur l'élément, je peux changer le nombre de produits affichés ou le nombre de colonnes. On voit juste après pour ajouter nos produits. Je personnalise aussi ce petit bouton. Tous les produits. Je personnalise ensuite, le bloc vidéo est constitué d'une image de miniature. Je peux changer l'image à cet endroit et d'un bouton par-dessus qui redirige vers une vidéo YouTube. Si j'avais voulu afficher directement la vidéo, j'aurais choisi la vidéo en type d'arrière-plan. Mais ce lien permet de ne pas surcharger la page. J'éditerai le blog plus tard, mais je peux traduire ces deux textes. comme ceci. Idem, je traduis le bloc newsletter. Pour traduire rapidement des textes, je peux utiliser des traducteurs en ligne comme dipole.com. Je colle le texte anglais et copie le texte français. Voilà, cette section est traduite. Je vous montre comment modifier ce widget dans une autre partie. J'arrive ensuite en bas de la page. Je peux ajouter un nouveau conteneur. Si j'ai une boutique physique, je pourrais rajouter une carte Google Maps. Je supprime. J'ai de nouveaux blocs possibles. Je passe les options pro-payantes et il y a tout ce qu'il faut gratuitement plus bas. Je peux ajouter un bloc image incluant une image, un titre et un paragraphe en un clic. J'efface. En ce bas de page, j'aimerais plutôt ajouter quelques logos de marques présentes sur ma boutique. Pour ça, je crée une galerie ou ajoute plusieurs images que je mettrai en ligne ensuite. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai ajouté toutes mes images, quelques logos de marques au hasard. Je sélectionne le conteneur et je clique ici pour les placer en ligne. Voilà un ajout intéressant pour ma boutique. Je mets à jour la page et me dirige sur la page d'accueil. la voici. Ça me paraît bien. Je pourrais quand même réduire un peu ce texte newsletter qui est un peu long ou trop gros. Voilà, je viens de modifier. J'aimerais aussi que le bloc prenne toute la largeur de la page. Le bloc là, l'est déjà à 100%. Alors, je vais voir le conteneur et lui demander de prendre toute la largeur. La bannière prend maintenant toute la place disponible. J'enregistre et je retourne sur le tableau de bord de WordPress. Avant de construire le reste des pages du site, rentrons dans le vif du sujet en ajoutant les produits de notre boutique en ligne. En dessous de WooCommerce, j'ai une section produits. Elle liste tous mes produits. Ils n'ont rien à voir avec ce que je veux vendre, alors je peux commencer par tout mettre à la corbeille. Appliquer. Je ferai une vidéo supplémentaire pour ceux qui veulent vendre des produits en dropshipping. Les anciens produits sont dans la corbeille. Je peux les supprimer définitivement en cliquant ici. J'ajoute à présent mon premier produit. Je le nomme « chemise à manche courte pour homme ». Le permalien a été créé automatiquement. Mon produit sera accessible à l'adresse stylepremium.fr slash produit slash chemise à manche courte. J'enregistre mon brouillon. Et je prévisualise déjà ça. Pour l'instant, c'est très vide, mais pas pour longtemps. A droite, je classe ma chemise dans les catégories produits appropriés. J'ai encore les catégories de mon thème, par exemple les plantes d'intérieur. Je créerai toutes mes catégories juste après. Là, je vais quand même créer la catégorie « homme ». Ajouter. Et une catégorie « chemise ». La catégorie parente est « homme » car c'est la catégorie des « chemises pour homme ». Les catégories « homme » et « chemise » sont maintenant cochées. Les étiquettes sont un autre moyen de regrouper des produits. Mais contrairement aux catégories, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de sous-étiquette. Dans cette section, je choisis l'image produit principale. La petite infobulle me conseille d'importer une image en JPEG ou PNG d'au moins 1000 pixels par 1000 pixels. Je glisse mon image. Idem pour la galerie de photos supplémentaires. J'insère plusieurs images en laissant appuyer la touche « contrôle ». Voilà, j'ai ajouté les photos de ma chemise. Je vais remplir cette description. Je décris les caractéristiques et atouts de cette chemise. Pour avoir du contenu d'exemple, je vais demander à ChatGPT. Voilà, je lui ai demandé de me générer une fiche produit e-commerce pour une chemise à manches courtes pour hommes, disponible en vert, rouge et gris. Détail du produit, matière et entretien, coupe, marque fictive. Je copie tout ça et dans WordPress, je colle tout dans la description produit. Je peux structurer ma fiche produit avec des titres, sous-titres, du texte en gras, des listes à puces, etc. J'applique des niveaux de titres à quelques textes. Je vais utiliser le H3 car la description qui contient tout est en H2. Comme cela. Je peux aussi ajouter des produits à l'intérieur de ma fiche produit en cliquant sur Ajouter un média. Je vous conseille d'indiquer un texte alternatif pour décrire la photo. Dans mon exemple, mes images seront affichées en 1200 pixels de large si je leur dis de prendre toute la largeur disponible. Alors importez des images au moins de cette taille pour ne pas qu'elles rendent floues. Quand je clique sur Modifier, je vois qu'un lien est ajouté sur mon image. Quand un visiteur clique dessus, l'image va s'ouvrir en grand. Je ne veux pas d'interaction avec cette photo, donc je ne mets aucun lien. Mettre à jour. Plus bas, je choisis le type de produit. Un produit simple ou variable par exemple. Je commence avec un produit simple. Si je vends un produit virtuel, téléchargeable, je coche ces cases. Et là, je pourrais ajouter mon fichier, ça peut être une formation vidéo, un PDF, etc. Dans mon cas, je vends un produit physique. Je décoche ça. J'indique son tarif normal, 40 euros. Je peux ajouter un prix promotionnel, disons 35 euros. Je peux planifier cette offre promo de aujourd'hui au mois prochain. Dans Inventaire, j'indique ma référence produit ici. Si j'active la gestion de la quantité en stock ici, mes visiteurs pourront voir combien il reste de produits en stock. J'écris la quantité, disons 50. En cas de rupture de stock, je n'autorise pas de commande. Je peux écrire ici le seuil de stock faible. Lorsque le stock atteint cette valeur, je reçois une notification e-mail. La valeur par défaut reprend ce que j'ai paramétré dans mes réglages vous commerce, on verra ça plus tard. Dans Expédition, je peux indiquer le poids et dimension de mon produit. A voir si vous souhaitez demander un prix fixe pour l'expédition ou prendre en compte le poids et taille pour calculer le prix. Dans tous les cas, j'ai quand même envie de l'indiquer au cas où je souhaite faire afficher cette info quelque part. Dans les produits liés, je peux tout d'abord ajouter des produits suggérés. Ce sont des produits que je recommande aux personnes regardant cette chemise. ils seront affichés à la fin de la fiche produit. Quand j'aurai créé d'autres produits, je rajouterai. Les ventes croisées. Elles sont des produits que je mets en avant dans le panier de commande, selon le produit que le client souhaite commander. Je pourrais proposer un pantalon qui irait bien avec cette chemise. Les attributs me serviront quand je créerai un produit variable. Pour l'instant, je passe. Dans Avancé, je peux ajouter une note de commande que recevra le client après achat. Les notes d'achat peuvent être utilisées pour ajouter un lien vers un manuel d'instruction PDF, une page spéciale, etc. Je peux également inclure un code de réduction à utiliser lors d'un prochain achat. J'active les avis pour autoriser mes clients à en laisser. Cette section est ici car j'ai installé le plugin Yoast SEO qui va m'aider à bien optimiser ma fiche produit pour le référencement web. J'aimerais optimiser mon texte, par exemple pour la requête Google « chemise homme ». J'ai un aperçu de ce que ça va donner dans les résultats de recherche. Le titre SEO est composé de mon nom de produit et du nom de mon site. Ça me paraît bien. J'ai un rappel du lien. J'écris une bonne métadescription courte avec de bons mots-clés pertinents. Par défaut, il sera affiché un bout de votre description que Google a trouvé pertinent. En ouvrant l'analyse SEO, j'ai des conseils pour optimiser ma page. Je pourrais ajouter plus de liens, mais ça, quand j'aurai mes suggestions d'autres produits en bas, ça ira déjà mieux. Je pourrais aussi ajouter plus souvent les mots « chemise homme » dans les titres de ma description produit. Ici. Pour finir, j'arrive à la description courte de mon produit. Elle résume mon produit en une ou deux phrases courtes. Elle sera affichée tout en haut de ma fiche. Pour aller plus vite, je demande à TchatGPT de résumer la fiche produit précédemment générée en deux phrases courtes. Je copie et je colle dans ma description courte. C'est terminé, je n'ai plus qu'à publier mon produit. Voyons voir ce que ça donne. J'ai tout ce que j'ai besoin de savoir pour acheter. Je regarde les photos, les détails. Ici, j'ai les différentes catégories dans lesquelles ma chemise est classée. Chaque catégorie a sa page dédiée avec les différents produits associés. Avant de vous montrer comment créer des variantes de produits dans plusieurs couleurs et tailles, je vais créer toutes mes catégories. Je vais dans Produits, Catégories. Je vais commencer par supprimer toutes ces catégories, sauf Hommes et Chemises qu'on a créées via la fiche produit. Je décoche, Supprimer, Appliquer. Je peux aussi créer la catégorie Femmes. Le slug, je mets Femmes aussi. Pas de catégorie parente, celle-ci est en haut de la hiérarchie. Pourquoi pas une petite description, certains aiment la fiche, mais ma catégorie est explicite, pas besoin de la décrire. Lorsqu'on arrivera sur la page Catégories femmes, je peux choisir d'afficher les produits de la catégorie ou présenter les sous-catégories de femmes, pull pour femmes, pantalons pour femmes, etc. Je peux aussi afficher les deux, mais je ne le ferai pas. Je laisse par défaut avec les produits. Ici, j'ajoute une image qui illustre la catégorie si je veux. C'est surtout utile lorsqu'on liste les catégories sur une page. Ajouter une catégorie. Je fais de même avec les autres catégories et sous-catégories. Je vais juste modifier le lien des chemises pour hommes, chemises hommes, parce que le lien de mes chemises pour femmes sera chemises femmes. Voilà, je viens de tout créer, j'ai toute ma hiérarchie. Mes catégories enfants ont des slugs qui contiennent mon nom de catégorie et enfants. Pareil pour les femmes et les hommes. Si je clique sur « Voir », je visualise la page dédiée à la catégorie sélectionnée. Je pourrais ajouter dans mon menu « Hommes, femmes, enfants » pour remplacer boutique et afficher les sous-catégories dans un menu déroulant. Pour ça, je copie chaque lien de page, comme ceci. Je retourne dans WordPress, je me dirige dans « Apparences, menus » et j'ajoute des liens personnalisés. Je colle le lien de ma page. J'écris « Vestes » car c'est le lien de la page des Vestes pour Hommes. Ajouter au menu. J'ajoute la catégorie parente « Hommes » dans le menu. Ajouter. Et je glisse mon lien « Vestes » dans le menu « Hommes ». Je déplace mes éléments où je veux dans le menu. Je renomme ma boutique « Tous les produits » ou je peux la supprimer comme tous mes produits seront dans « Hommes, femmes, enfants ». Je fais pareil avec mes catégories restantes. Une fois que c'est fait, j'ai une hiérarchie de ce type. Je peux encore modifier l'ordre des liens. Ou supprimer le lien « Accueil » qui de toute façon est accessible en cliquant sur le logo. J'enregistre le menu. Voici ce que ça donne. Et voilà, j'ai ces trois éléments de menu qui renferment des sous-catégories. Chaque page renferme les articles associés à la catégorie. Pour l'instant, je n'ai qu'un article mais je vais étoffer tout ça. Déjà, je vais transformer celui-là en produit variable car je l'ai en plusieurs couleurs. Dans mes produits, je modifie ce produit simple. Je ne suis pas obligée d'avoir des images produits ici car elles seront différentes selon ma variation dans mon cas. Si vous en mettez, ce sera les images par défaut si vous ne modifiez pas une variation. Je laisse quand même l'image ici, ce sera celle qui sera visible dans la liste des produits sur ma boutique. Maintenant, dans les données produits, je sélectionne « Produits variables ». Dans « Inventaire », j'enlève la gestion du stock. Si je veux le gérer, je préfère le faire pour chaque variation de produit. Dans les produits liés et « Ventes croisées », j'ajouterai lorsque j'aurai d'autres produits. Passons aux attributs. Quand j'ai créé un produit simple, je ne m'en suis pas préoccupée, mais pour ce type de produit qui est un vêtement, il est utile d'ajouter des attributs comme la taille ou la couleur. Je pourrais les créer comme ceci en écrivant « Taille », puis les valeurs « S », « M », « L », etc. ici. Cependant, à moins de dupliquer cet article pour créer les prochains, vous devrez recréer les attributs à chaque fois. Je vais donc créer des attributs généraux que je pourrais appliquer sur tel ou tel produit. J'enregistre le produit. Et je vais dans « Produits attributs ». Je supprime celui en exemple. J'en crée un nouveau. Je nomme l'attribut « Taille ». L'identifiant, j'écris pareil. Et j'ajoute. Ensuite, je clique sur « Configurer les termes ». Je crée une taille S. Ajout de taille. J'ajoute aussi la taille M. Si vous préférez, créez plutôt les tailles 36, 38, 40, etc. Une fois que mes tailles sont ajoutées, je peux modifier leur ordre d'affichage, de la plus petite à la plus grande taille. Je retourne dans mes attributs. Je crée maintenant un attribut de couleur. Ajout de couleur. Et je configure les différentes couleurs possibles pour mes produits. Je pourrai les sélectionner ensuite. Voilà, j'ai tout ajouté. Je retourne à présent dans ma fiche produit. Modifier. Dans les attributs de mon produit variable, je choisis un attribut préenregistré. Déjà la taille. Ajouter. Je sélectionne les différents termes que je souhaite associer à ce produit. Il est dispo dans toutes les tailles. Cet attribut sera utilisé pour mes variations produits. Je coche ça. J'ajoute aussi, de la même façon, les couleurs. Ma chemise est dispo en rouge, vert et gris. Utilisé pour les variations. Je coche la case. J'enregistre les attributs. Je vais dans la rubrique Variations. Je crée les variations dans tous les attributs. Oui, je veux bien faire ça. Taille S en vert, rouge, etc. Elles n'ont pas de prix. Elles ne seront pas visibles sur ma boutique tant qu'elles n'en auront pas. Plus vous avez de variations, plus cette partie peut prendre du temps, mais le processus reste simple. J'ajoute l'image de ma chemise en version grise. Je peux entrer un identifiant spécial pour ce produit. Ici, je peux ajouter ma galerie d'images. Je glisse. Je crée la galerie. Une petite légende si besoin. Ensuite, j'entre le prix régulier. Et le prix promo s'il y a. Le reste, je n'ai pas besoin d'y toucher. Si vous voulez afficher le stock disponible, cliquez ici. J'ai 20 articles en stock en Excel gris. J'ai plus qu'à faire de même pour les autres variations. Quand j'ai terminé, je choisis une variation par défaut. Par exemple, le M rouge. J'enregistre les modifications. Mon produit est prêt à être publié. J'affiche mon produit. Je peux maintenant choisir une taille et une couleur de chemise. Par exemple, un L de couleur grise. Dans Informations complémentaires, j'ai un tableau Détails et couleurs complémentaires. Pour suggérer des autres produits depuis cette fiche, il me faut augmenter mon nombre d'articles en vente. Je vais dans mes produits. Et je duplique ma fiche produit précédemment terminée. Comme cela, je vais pouvoir créer un nouveau produit en gardant la même structure de description et attributs. Ce sera une chemise pour femme. Je modifie le slug, lien de page, en conséquence. Ma chemise sera donc classée dans la catégorie Femmes et chemises, et non plus Hommes et chemises pour hommes. Je modifie l'image mise en avant dans ma boutique. Je modifie la description si besoin. Dans les produits liés, je suggère par exemple la chemise Hommes. Je pourrais aussi la mettre en avant dans le panier de commande. Comme cela. Je change les attributs si ce ne sont pas les mêmes couleurs et tailles que la version Hommes. Enfin, dans Variations, je personnalise les images, identifiant et prix de chaque variante de chemise féminine. Je viens d'adapter le contenu. Par contre, dans les attributs, j'ai indiqué que la chemise Femmes n'était disponible qu'en bleu et violet. Donc, dans les Variations, je supprime tout. Je suis sûre. Et je recrée juste ce dont j'ai besoin. Créer les Variations. Plus qu'à remplir ces champs et images. Une fois que tout est OK, ici j'ai tout adapté, je publie le nouveau produit. Voici comment ça rend. Je viens de prendre le temps de rajouter des produits sur mon site e-commerce pour pouvoir vous montrer un rendu plus complet. Vous pouvez d'ailleurs visiter stylepremium.fr pour avoir un meilleur aperçu. Mes produits sont classés par défaut sur mon site. Je peux les trier autrement grâce à ces options, mais j'aimerais modifier l'ordre par défaut. Je retourne donc dans mes produits. Ils sont ici classés dans le même ordre que sur ma boutique. Pour changer le classement de mes produits, direction la rubrique trier. Je peux maintenant organiser les produits dans l'ordre de mon choix à l'aide d'un simple glissé déposé pour les déplacer. Je vais maintenant personnaliser l'apparence de la page boutique. Je clique sur Personnaliser dans Apparences. Je vais dans les paramètres relatifs à WooCommerce. Dans Général, je peux modifier les couleurs des messages d'info, la couleur des étoiles d'avis client, etc. Dans Entrée de la quantité, ça c'est sur la fiche produit. Donc je vais sur ma boutique, sur une fiche produit. Je peux choisir l'un ou l'autre style. Je préfère celui-ci. Dans Badge, Vente et Stock, je peux changer la forme du badge sale. Je peux par exemple enlever l'arrondi. C'est plus accordé avec mes boutons qui n'ont pas d'arrondi. Je peux choisir une forme de cercle également. En dessous, je change la valeur du texte. Par défaut, il est écrit sale. Je pourrais mettre solde. Dans Personnaliser, je peux même afficher les pourcentages des promos en cours. La mention Rupture de stock est aussi éditable. Je peux changer les couleurs dans Design. J'ai que la couleur bleue sur mon site, je peux éventuellement me permettre une autre couleur. Pour avoir une couleur qui va bien, par exemple, avec ma teinte de bouton, je copie le code. Et sur Adobe Color ou un autre site permettant de faire la même chose, j'applique la règle complémentaire. Je colle mon code couleur. Une couleur dans les tons orangés pourrait visiblement bien aller. J'ajuste un peu la teinte. En plus, ça rappelle mes étoiles de notation. Je pourrais ajouter cette couleur dans mes couleurs globales pour l'utiliser ailleurs rapidement. Dans la page de commande, je règle les infos à afficher sur la page de commande. Donc je vais retourner sur ma boutique simuler une commande. Comme ceci. Est-ce que j'ajoute un champ code promo sur cette page ? J'ai déjà la possibilité de l'entrée sur la page du panier, alors je ne vais pas le rappeler. La surbrillance est activée. Ce sont ces petites étoiles qui me permettent de voir qu'un champ est obligatoire. Je peux régler sur facultatif ou obligatoire certains champs. Ici, je choisis une page pour la politique de confidentialité et conditions générales de vente. N'oubliez pas de les rédiger. Il existe des générateurs gratuits en ligne pouvant vous faire gagner du temps. Par exemple, Terms and Conditions Generators peut vous générer des conditions générales. Je vous conseille tout de même de faire rédiger ou vérifier cela par un pro. Il vous faut plancher sérieusement sur ces pages pour respecter la loi et RGPD. Je n'ai pas encore de page CGV. Il faudra que vous l'ajoutiez dans vos pages WordPress, puis sélectionnez la page ici. Continuons à paramétrer. Ce texte sur les conditions est affiché sur la page de commande. Au niveau de la phrase à cocher sur les conditions générales d'utilisation, je peux la traduire. Comme ceci. Fonction intéressante. Je peux ajouter une notification. La voici. Je la modifie en cliquant sur la flèche. Positionne la notif en haut. Je change le texte là. Dans ce texte, je peux par exemple mettre en avant un code promo ponctuel, ou comme ici, indiquer que le site est une démo. Retour dans les paramètres. L'archive des produits. Je me dirige sur une page boutique. Ces paramètres influent sur cette page. Dans titre de la page, je peux cacher ce fil d'Ariane. Pour ça, je le désactive ici. Je choisis l'alignement du contenu de ma bannière. A chaque fois, on peut régler l'affichage différemment sur une tablette ou un smartphone. Je reparlerai de ça à la fin de ce tutoriel. Je modifie l'image de la bannière boutique à cet endroit. Je vous laisse insérer une image comme je vous ai montré précédemment. Si l'image est trop claire, je peux ajouter un filtre noir en transparence. Ça se passe dans l'onglet Design. Couleur de superposition d'images. Ici, j'ai la valeur de l'opacité et transparence. Je retourne dans le premier onglet. Vous pouvez ajouter un effet de parallaxe d'image. Un décalage se crée alors entre le fond et le reste du site quand on descend dans la page. Ça ajoute de la profondeur. Dans cette dernière fonction, je règle la hauteur minimale de la bannière. Je retourne dans le reste des paramètres. Je peux choisir une autre présentation ici. Je préfère l'autre. Là, je choisis un nombre de colonnes produits. Je vais laisser 4. Je choisis aussi le nombre de lignes affichées avant de devoir passer à la page suivante pour voir le reste. Dans Options de cartes, je choisis ce que je souhaite afficher sur chaque résumé produit. Ici, je choisis le ratio de l'image affichée, plus horizontale, ou encore carrée. Quand je passe ma souris sur les images, elles s'agrandissent. Je peux changer ce comportement ici. Je peux enlever la note, le badge promo, afficher la catégorie produit, la description courte, etc. J'enlève le bouton Ajouter au panier car je préfère que mes clients aillent d'abord sur la fiche produit pour voir toutes les variantes et descriptifs. Je peux éditer l'alignement, à gauche, droite, centré. Mais aussi modifier l'écart entre les produits pour aérer un peu plus. Retour. Le tri de la boutique, c'est ce champ déroulant qui permet de trier mes articles par popularité, notes, prix. Je vais cacher ça car je vais créer un nouveau système de tri. Le nombre de résultats est affiché là. Je peux ajouter une barre latérale. À droite ou à gauche. Par contre, actuellement, elle est vide. Comment ajouter des éléments à l'intérieur ? Je vous montre ça rapidement. Je vais juste avant plutôt choisir trois colonnes de produits comme la barre latérale prend de la place. Publiez vos modifications. Je quitte la personnalisation. Je me dirige dans Apparences, Widget. Je vais dans la rubrique barre latérale WooCommerce. Il est possible d'ajouter tout ce qu'on veut. Titres, images, etc. Mais il y a aussi des blocs spéciaux pour WooCommerce. J'aimerais ajouter des filtres. Je cherche Filtres. Je veux que mes visiteurs puissent classer mes produits par tranche de prix. J'ajoute le widget Filtrer par prix en un clic. Ils entreront la fourchette de prix ici. Je veux tout positionner en ligne. Comme cela. Je voudrais aussi ajouter un tri par attribut. Je cherche Filtres. J'ajoute le widget Filtrer par attribut. Et j'ajoute un attribut. Je commence par la taille. Si j'avais créé mes attributs directement dans mes fiches produits et pas sur la page des attributs généraux comme je l'ai fait, je n'aurais pas pu les utiliser ici. Je renomme le titre. Par taille. Et je fais pareil pour le filtrage par couleur. Filtrer par attribut. Couleur. Je change le titre. Je pourrais également ajouter les filtres actifs. Si vous créez d'autres attributs pour vos vêtements, par exemple la marque, la coupe, la matière, le motif, longueur des manches, vous pourrez les ajouter dans les filtres de la même façon. Je mets à jour. Pour avoir un autre design d'affichage, il existe de nombreux plugins de filtrage pour WooCommerce. Je fais un tour sur ma boutique. Je remets le zoom à 100% pour l'aperçu réel. A droite, je peux maintenant filtrer mes produits. Je peux également filtrer par prix. Ça fonctionne très bien. Je continue à personnaliser ma boutique. Dans les paramètres de personnalisation de boutique WooCommerce, j'en étais à l'archive de produits. Dans les paramètres de pagination, par défaut j'ai des pages numérotées 1, 2, 3... Je peux juste afficher suivant précédent, un bouton charger plus, ou encore charger indéfiniment tous les produits quand on descend dans la page. Je vais choisir ça. Dans les options de la fonctionnalité, je choisis d'afficher les produits ou les catégories sur ma page boutique. Je n'ai pas ajouté d'image de catégorie. Je reste sur mes produits. Je décide aussi de l'affichage sur les pages de catégorie. Je peux changer le tri par défaut des produits. Par exemple par notation ou popularité. Ensuite, dans Produits uniques, je modifie quelques paramètres des fiches produits. Elles se présentent comme ceci. Je choisis une autre présentation dans la liste. Je peux resserrer l'affichage. Ou encore ajouter une colonne latérale. Je peux ajouter une boîte qui va venir encadrer ma fiche produit. Pour les options d'image, je n'ai pas d'autres photos sur ce produit. Je vais plutôt aller sur la fiche produit de ma chemise homme pour voir ce que je fais. La voilà. Dans les options de la galerie produit, je change la largeur de la section images. A cet endroit, je règle l'espacement entre les miniatures photos. Elles peuvent être positionnées verticalement sur le côté si je veux. Je change le ratio de l'image affichée à cet endroit. Le zoom sur le produit est désactivable ici. Dans les éléments du produit, je peux afficher ou non certains éléments. Changer leur taille et couleur. Titres, prix, boutons d'ajout au panier, badge promo, notes, etc. Je peux modifier les produits similaires. Qui sont ici. Dans produits en relation, je change les colonnes et rangées. Une rangée, c'est suffisant. Je rends visibles les produits similaires sur tel ou tel support. Ici, que les ordinateurs ou tous les appareils. Voyons voir comment ça rend sur les différents supports. Tablette. Mobile. Ça me paraît pas mal du tout. Je publie toutes les modifications. Quand j'ajoute un produit au panier, j'ai déjà une page prévue à cet effet. En effet, en installant WooCommerce, une page panier est automatiquement créée. La page de facturation et la page de paiement. Il y a aussi une page pour accéder à son compte et ses informations. Pour modifier ma page panier, je clique sur Modifier la page. J'écris mon panier. Je mets à jour. Et je me dirige dans Elementor pour modifier ce que je ne peux pas modifier ici. Je peux garder le panier WooCommerce par défaut et modifier très légèrement dans Avancer. Ou je peux choisir une autre présentation. Dans les widgets, je cherche Cartes. Essential Addams propose WooCartes. Je le glisse. Je préfère celui-ci et on peut davantage le personnaliser. Donc je supprime l'ancien. Il y a deux styles disponibles. Les deux sont bien. Je prends le premier. Je peux choisir dans quel ordre afficher les éléments en les glissant. Dans Cartes Components, je vous laisse modifier les textes et affichages. Comme cela. J'ai traduit. Dans Style, je modifie le bouton en le mettant dans la couleur bleue préenregistrée. Pareil quand la souris passe dessus. Le bleu un peu plus foncé. J'enlève les bords arrondis pour aller avec le reste du site. Je vous invite à tester les différents paramètres. Si les outils en anglais vous dérangent, vous pouvez traduire automatiquement avec Google, comme cela. Mais n'oubliez pas de désactiver la traduction pour voir le vrai rendu s'il vous reste des textes à traduire. J'ai terminé les modifications. Si vous avez ce problème au niveau des quantités qui ne fonctionnent pas, c'est dû au fait que deux sélecteurs personnalisés sont en conflit. Je vous montre. Je publie déjà ça. Je quitte Elementor. Et je vais dans Apparences, Personnaliser. Je regarde mon panier. Je vais dans les réglages WooCommerce, Général. Dans Entrée de la quantité, je désactive l'option. Je publie. Maintenant, ça fonctionne. Je retourne dans les modifications de la page si je souhaite finir de personnaliser. Je passe à la page suivante. Les informations de commande. Si je modifiais la page avec Elementor, je pourrais changer les couleurs et autres. Je vais laisser comme ça. J'ai un récap de mon panier à droite. Ici, je peux payer en envoyant un chèque. J'aimerais ajouter d'autres moyens de paiement, comme la carte bancaire et Paypal. Je vois ça bientôt. Mais j'aimerais juste modifier quelque chose avant. Car là, j'ai un souci, mon menu est en version blanc alors qu'il devrait être sombre sur cette page, pour être visible correctement. Pour régler ce souci, je clique sur Personnaliser. Je vais dans les options d'entête. En tête. En tête globale. Et je vais dans les conditions d'affichage du menu transparent. Une page panier est bien exclue, mais ce n'est pas la bonne. Je cherche mon panier. Voilà. Je fais pareil pour la page de paiement, qui n'affiche pas non plus le bon header. Vous pourrez faire de même avec vos pages de mentions légales, CGV, etc. Et compte client. Toutes ces pages n'ont pas de bannière sombre, donc le menu sur fond blanc est plus approprié. Save pour enregistrer. Tout va bien dorénavant. Avant de passer aux réglages WooCommerce, moyens de paiement, pages supplémentaires et autres, faisons un tour sur les fonctionnalités responsives. Étant donné qu'environ 55% des internautes vont visiter votre site depuis leur téléphone portable, il est important d'optimiser votre boutique en ligne pour les mobiles. Je modifie une page avec Elementor. Dans les icônes en bas, je peux passer la page en mode responsive. Je choisis le support au-dessus. Je peux regarder ce que ça donne sur tablette. Et sur mobile. Comme vous pouvez le voir, mon site est automatiquement optimisé pour ses supports. Si jamais vous souhaitez adapter certains éléments selon la taille de l'écran. J'aimerais par exemple cacher complètement ce sous-titre quand un visiteur visite mon site sur un smartphone. Je vais dans les paramètres avancés. Puis dans la rubrique appelée responsive, je clique alors sur l'option masquer sur mobile. Mon bloc apparaît maintenant engrisé sur cet appareil. Mais reste bien visible sur d'autres écrans. Je peux régler la visibilité de chacun des blocs de ma page. Je pourrais même cacher une section complète en cliquant sur les 6 points et en allant dans l'onglet avancé. Responsive. Je vais laisser ce bloc, ma page n'est pas excessivement longue. Je peux aussi modifier une fonctionnalité de style uniquement sur tablette ou mobile. Par exemple, ici on ne voit pas beaucoup mon personnage en responsive. Je clique dessus. Dans style, je retrouve mon image ici et ses instructions d'alignement. En format tablette, je peux personnaliser sa position. Ça me convient mieux. Je procède de la même manière lorsqu'un affichage d'image ne me va pas. Voilà, c'est mieux. Dans la bannière, j'ai un seul mot à la ligne, c'est un peu bizarre. Dans les options avancées, je peux éditer la largeur de la zone de texte sur tablette. Si je souhaite afficher mes boutons l'un en dessous de l'autre sur ce format, je change la direction des éléments du bloc en tablette. Et voilà, ils sont placés verticalement. Beaucoup de paramètres sont modifiables pour tablettes et mobiles. Je vous laisse parcourir et vérifier votre site et adapter vos blocs si nécessaire. Je mets à jour. Je visualise mon site. Quand je réduis la page, les boutons ne sont plus en ligne. Et quand je passe en taille mobile, je peux voir que mon sous-titre disparaît. Google a mis au point un test qui vérifie si un site est adapté au mobile. J'ai juste à coller l'URL de mon site dans ce champ. Et tester l'URL. Passons au réglage de ma boutique. Je vais passer aux choses sérieuses avec le paramétrage des taxes, produits, expéditions et autres. Tout d'abord, je vais dans WooCommerce, réglages. Tout ça va aider à calculer automatiquement les taux de taxes et frais de port. Mes infos-ci ne seront pas visibles sur mon site. Je mets des données d'exemple. En dessous, vous pouvez limiter les pays sur lesquels vous souhaitez vendre. Dans mon exemple, j'aimerais vendre en France. Je vais juste rajouter le Luxembourg pour l'exemple. Je ne vais pas en ajouter d'autres dans ce tuto, ça risque d'être trop rébarbatif. Je choisis également où livrer. Peut-être que vous ne souhaitez pas expédier de colis dans les mêmes pays où vous vendez. Mais généralement, on met la même chose, c'est plus logique. Donc par défaut, j'ai l'option « Livrer dans tous les pays où vous vendez ». Par défaut, j'ai la géolocalisation. Le navigateur du client va donc essayer de déterminer où il se trouve. Je vous montre comment l'activer un peu plus tard. J'active le calcul et le coût de la taxe ici. L'utilisation de codes promos est déjà rendue possible. Je vous montrerai comment créer des codes de réduction. Dans les options de devise, je choisis l'affichage du tarif sur mon site. Je choisis l'euro à afficher dans mon catalogue. Je veux que le signe euro se place après le prix, donc à droite. Le séparateur des milliers, je préférerais un espace qu'une virgule. Et le séparateur décimal, une virgule, pour avoir par exemple 10,99 euros. Donc deux chiffres après la virgule. J'enregistre les modifications. Si vous souhaitez vendre à l'international en proposant plusieurs devises et langues sur votre boutique, il existe le plugin gratuit WooCommerce Multilingual & Multicurrency. Il s'intègre bien sur vos pages de produits et est plutôt explicite. Je ne vais pas m'y attarder plus ici. Tâchons déjà de faire une belle boutique fonctionnelle en français et euro, et après on avise. À présent, voyons quelques réglages produits. Je vais dans l'onglet produits. J'ai choisi la page où s'affichent mes produits. Moi je laisse celle-là. Quand un client ajoute un produit au panier, il reste sur la page qu'il consultait. Ou alors je peux le rediriger directement vers le panier en cochant cette case. Mais ça c'est surtout bien quand on ne propose qu'un seul produit. Dans les dimensions, je choisis une unité de poids et taille pour mes produits. Enfin, dans les réglages des avis, je choisis ou non d'activer les avis clients sur mes produits. Sur un site e-commerce, c'est bon de les laisser, et même d'encourager vos clients à en laisser. Je peux restreindre l'écriture d'un avis aux acheteurs vérifiés. Je dirais même que vous devez pour être en conformité avec la législation. Et j'enregistre. Dans le même onglet des produits, je me dirige à présent dans les réglages de l'inventaire. Si je désactive la gestion du stock, il ne sera jamais écrit combien il reste de produits en stock. Sinon, je paramètre sa gestion. Le temps qu'un stock est réservé à un client l'ayant ajouté au panier. Vos notifs de stock faible. C'est pas le bon mail. Le seuil de stock faible et de rupture de stock. Je laisse par défaut. J'enregistre. Je peux aussi modifier les paramètres propres aux services téléchargeables. Dans mon cas, je ne propose que des produits physiques, donc ça ne me concerne pas. Au niveau de la TVA, on en parlera plus tard, mais c'est notamment là que vous pouvez indiquer si vous entrez vos prix hors-taxe ou taxes comprises sur votre site. Pour moi, ce sera hors-taxe. L'expédition et les paiements, je vois cela en temps voulu juste après. Compte et confidentialité. Je vous conseille fortement de vous informer sur la RGPD quand vous créez un site. Il encadre le traitement des données personnelles en Europe. En bref, voilà déjà quelques cases à cocher sur cette page pour mettre votre e-boutique en conformité avec cette législation. Pendant l'enregistrement, j'ai oublié de cocher cette case. Faites-le bien pour envoyer un mail avec le mot de passe du client lors de la création de son compte lorsqu'il commande. Et décochez la case autorisant à passer commande sans compte. Votre politique de confidentialité doit apparaître clairement dans les formulaires de commande. C'est ajouté automatiquement avec WooCommerce, donc on est bon. En dessous, je saisis les durées de conservation des données personnelles. J'enregistre. Dans e-mail, j'ai une liste des notifications envoyées par e-mail par WooCommerce. Par exemple, je reçois un mail à chaque fois qu'un client passe commande. Je peux mettre à jour le gabarit de ce mail. J'active ou non l'envoi du mail. Je décide qui reçoit la notif, le sujet, l'entête et le contenu du mail. Je laisse comme ça pour le moment. Si modifier, enregistrer. Je peux envoyer des notifs à moi-même ou à mes clients. Si je veux, je peux lui permettre de recevoir une notif mail quand sa commande est terminée, remboursée, envoyer sa facture, etc. Plus bas, je peux personnaliser le nom de l'expéditeur, adresse. Ajouter une image d'entête, un texte de pied de page, des couleurs. Je viens d'ajouter mes couleurs personnalisées. Voici un exemple de mail qu'on peut recevoir via cet outil. Si vous souhaitez personnaliser davantage le design des mails envoyés à vos clients, il existe des plugins gratuits dans la section des extensions. Une extension très populaire pour envoyer de beaux mails et MailPoet. Je l'installe. L'active. Je commence par paramétrer mon nom d'expéditeur et autres paramètres. Créer un compte gratuit et vous pourrez vous lancer. Une fois que c'est fait, je peux créer des newsletters, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'onglet WooCommerce. Je configure un mail envoyé lors du premier achat d'un client. Vous avez maintenant accès à des modèles de mails. Par exemple, le premier. Sélectionnez. Et je peux maintenant customiser mes mails à 100% rapidement. Je glisse un texte ou image en n'a rien de temps. Modifie celle déjà existante. J'insère un code promo en un clic. Dans style, j'ajoute mes propres couleurs. Il y a vraiment de quoi faire. Je vous laisse explorer et construire votre mail. J'ai rapidement personnalisé le modèle pour qu'il colle bien à mon activité et couleur. J'enregistre. Suivant. Je n'ai plus qu'à activer l'envoi de ce mail. Notez bien que vous devez avoir récolté le consentement de vos utilisateurs avant de leur envoyer des emails. Là, lors de leur commande, ils auront une case à cocher, donc on est réglo. LWS a aussi créé un plugin pour envoyer des SMS automatiquement aux clients de votre boutique WooCommerce. Vous pouvez installer LWS SMS dans les extensions. Je retourne dans mes réglages de mon site WooCommerce. Je peux voir qu'un bouton personnalisé avec MailPoet s'est ajouté dans mon onglet email. Il me restait l'onglet intégration à vous montrer. WooCommerce permet aux propriétaires de boutiques de géolocaliser automatiquement leurs clients et d'afficher les taux de taxes et méthodes d'expédition correspondant à leur pays. Pour ça, WooCommerce utilise MaxMind. Insérez simplement une clé de licence MaxMind ici. Ce lien redirige vers un tutoriel. Ça permet de directement avoir le prix avec les frais de son pays en arrivant sur le site. Sinon, lorsque le client choisit son pays ou arrive au paiement et rentre son adresse, ce sera calculé. Les réglages avancés ne concernent pas les débutants. Allons dans l'onglet expédition. Mes visiteurs ne payeront pas forcément les mêmes frais d'expédition en fonction de leur pays. La première chose à faire est d'ajouter une zone de livraison. Je nomme la zone. France Je n'ai que la France et le Luxembourg dans la liste. C'est ce que j'ai paramétré dans les paramètres généraux. Ici, la zone est composée de la France uniquement. Enregistrer Je fais de même pour le Luxembourg. Luxembourg Enregistrer Vous pouvez entrer différents cas de prix à la main, mais pour l'expédition, je vais utiliser un plugin avec des transporteurs de colis intégrés qui calculent tout à ma place. Si vous envoyez vos colis par vos propres moyens ou ne souhaitez pas utiliser de plugin, je vous montre rapidement comment gérer les prix d'expédition à cet endroit. J'ajoute une méthode de livraison. Je peux appliquer un forfait fixe, un forfait de livraison gratuite ou de livraison en point de vente. Je choisis le forfait fixe. Modifier Je nomme la méthode livraison à domicile avec Colissimo, par exemple. Maintenant, je dis combien la livraison va coûter pour mes clients français. Je prends en compte la TVA. J'indique ici le coût de la livraison. À domicile, les tarifs Colissimo commencent à environ 4,95€ pour un produit de 250g. Je pourrais faire de même pour la livraison en point relais en inscrivant les tarifs réduits proposés par Colissimo. J'aimerais offrir la livraison lorsque le panier dépasse un certain montant. Pour ça, j'ajoute une méthode de livraison. Je sélectionne livraison gratuite. Ajouter Je modifie cette livraison Ici, je peux lire que l'expédition requiert des conditions. Je choisis un minimum de commandes. J'offrirai la livraison à partir de 40€ de commandes. Enregistrez Si jamais vous avez d'autres zones d'expédition, des régions qui ne sont pas incluses dans aucune autre zone, vous pouvez leur appliquer un coût par défaut. Ici, je n'ai configuré que la France et le Luxembourg dans les réglages, donc pas besoin. Comme je vais utiliser un plugin qui va proposer des transporteurs de colis et calculer les frais lui-même, je supprime mes modes d'expédition forfaits et livraisons gratuites. Le plugin ajoutera tout de lui-même ici. Maintenant que j'ai configuré mes zones de livraison, je vais dans l'onglet TVA pour régler mes taxes. Pour rappel, j'ai dit que je saisirais les tarifs hors taxes. La TVA va donc s'ajouter au moment de la commande. Je me dirige dans les taux standards. Je clique sur « Insérer une ligne ». J'entre le code pays de la France ici. Pour connaître le code d'un pays, je clique ici. Pour la France, c'est simplement FR. L-Luxembourg, L-U. Dans WordPress, j'écris donc FR dans ce champ. Le taux de TVA de la France est de 20%. Je peux nommer la taxe. TVA 20%. Je l'applique ou non aux frais de port. J'enregistre. Voilà, ma TVA est paramétrée pour la France. Je fais de même avec la TVA du Luxembourg. Comme cela. Je pourrais aussi cibler des états spécifiques, des villes spécifiques. D'autres types de taux existent. Taux réduit, taux zéro, etc. Mais ma vidéo serait trop longue et je ne suis pas une experte là-dedans. Je vous laisse voir avec votre comptable, par exemple. Pour envoyer mes colis, j'ai besoin d'un transporteur. Direction les extensions WordPress. Je cherche « Colis ». Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs options. Cette méthode permet d'ajouter UPS, Mondial Relais et Chronopost. Plus bas, j'ai Colissimo, méthode de livraison que j'ai prise en exemple tout à l'heure. Le plugin Packlink Pro permet de gérer toutes mes expéditions à partir d'une seule plateforme et d'imprimer les étiquettes pour mes envois. Activer. Configuration. Je vous laisse créer votre compte gratuit. Je démarre la configuration. Je donne des infos par défaut. Ça va permettre à Packlink de me suggérer des transporteurs qui correspondent à mes besoins. Disons 250 grammes, 0.250 kg. Le reste, je mets à vue donnée. Adaptez à vos produits. Je configure ensuite l'adresse de l'émetteur, nom du magasin, etc. Une fois que c'est fait, je continue. J'ajoute un service d'expédition. J'ai les transporteurs Chronopost, Coliprivés, Colissimo, DHL, Mondial Relais, TNT et UPS. Il y a plusieurs types de services plus ou moins longs et économiques, aussi bien en point relais qu'en livraison à domicile. J'ajoute Colissimo pour le moment. Je renomme le nom du transporteur car ce sera affiché dans mon panier. Je laisse le logo. Si j'active la configuration de mes frais d'expédition, je peux ajouter des règles. Je peux associer un tarif d'envoi à une fourchette de prix, deux poids ou les deux à la fois. Disons que de 0 euro à 40 euro, je fais payer le tarif normal du transporteur, le prix dans Packlink, enregistré. J'ajoute une autre règle. Lorsque la commande de mon client dépasse 40 euros, je peux offrir complètement la livraison pour les commandes de cette somme. Donc je choisis un prix fixe, 0 euro. J'enregistre les modifications. Quand je simule une commande, je vois que Packlink m'a directement ajouté Colissimo dans les expéditions disponibles. Si ma commande dépasse les 40 euros, ma livraison est maintenant offerte. Je viens d'ajouter quelques autres moyens de paiement, chronopost et un point relais national de la même manière. Je souhaite dorénavant accepter les paiements sur ma boutique en ligne. Direction les extensions. Ajouter. Je cherche WooCommerce Payments. Cette solution créée par Automatique, les créateurs de WooCommerce, est une passerelle de paiement officielle. Vous réglez la commission à la commande. Il n'y a aucun frais d'installation ou frais mensuels. J'installe et active. Je peux à présent accepter en toute sécurité les cartes bancaires, Google Pay, Apple Pay et les paiements dans plus de 100 devises. Je clique sur Finish Setup. Je me connecte ou crée un compte sur WordPress.com gratuitement. Puis je fournis encore quelques infos sur cette page. Une fois mes informations rentrées, quand je vais dans les réglages WooCommerce, je vois que l'onglet Payments a été intégré. Pour l'instant, je me mets en mode test pour simuler des paiements. Le paiement par carte bancaire est activé. Sur chaque commande, une commission de 1,4% plus 25 centimes est prélevée. Ça, on ne peut pas y couper, peu importe le logiciel que vous prenez pour créer votre boutique. Les tarifs restent bas car WooCommerce ne prend pas de commission en plus de celles prises par les moyens de paiement. J'ai aussi d'autres moyens de paiement activables dont les moyens Express, Apple Pay et Google Pay. PayPal n'est cependant plus présent dans ce plugin. C'est un moyen de paiement très utilisé et accepté partout. J'enregistre et je vais l'ajouter. Extension, ajouter. Je recherche PayPal. Je vous conseille l'extension officielle de WooCommerce, PayPal Payments. Les avis clients ont l'air négatifs, mais c'est surtout que maintenant, c'est une nouvelle extension à installer en plus de WooPayments, qu'elle a eu des bugs au début, pas dispo partout. Mais maintenant, ça va mieux. En tout cas, je n'ai pas eu de problème lors de mes tests. J'installe. Activer. On me demande de me connecter à mon compte PayPal. Je n'ai alors qu'à cliquer sur le bouton Activate PayPal. Avant, on pouvait utiliser un compte personnel PayPal, mais maintenant, il faudra utiliser un compte professionnel. Mais l'inscription est gratuite. Si vous vous connectez à votre compte particulier ici, vous aurez la possibilité de le transformer en compte professionnel. Sinon, créez-en un nouveau. Je mets mon adresse mail, mon pays, France. Ensuite, vous allez dans « Tous les moyens de paiement » et activer PayPal. Ici, j'ai le paiement PayPal en quatre fois que je peux activer. « Enregistrer ». Je clique sur « Gérer le PayPal standard ». Ce titre apparaîtra sur la page de commande. Ici, je ne me suis pas connecté à PayPal, mais vous pourrez choisir d'afficher les boutons PayPal sur vos fiches produits et autres pages. J'enregistre les modifications. Je vais simuler un paiement et détailler un peu plus. Je vais sur ma boutique et choisis un produit. Je vais dans mon panier. J'avais déjà un autre article à l'intérieur. J'indique mes détails de facturation. Étant donné que ma commande est supérieure à 40 euros, les frais d'expédition me sont offerts. Au total, ma commande s'élève à 71 euros. Je suis en France, donc 20% de TVA. Au total, je paye 85 euros. À droite, j'ai plusieurs moyens de paiement, dont la carte bancaire et PayPal. Je choisis « Carte bancaire ». Et entre la carte du mode de test. Cette case à cocher permet de s'inscrire aux mails promotionnels du site. Par défaut, elle est bien décochée, mais j'ai déjà simulé une commande avant. Les mentions légales sont bien présentes. « Commander ». Une fois ma commande réglée, celle-ci est validée. J'ai un récapitulatif de ma commande. Et un mail a été envoyé au client. Sur WordPress, je vais sur la page des statistiques. À cet endroit, je vois que ma commande a bien été comptabilisée. J'ai des statistiques sur les ventes nettes, commandes, classement des meilleures catégories et produits les plus vendus. En parcourant ces différents liens, j'accède à divers graphiques de différentes données. Dans « WooCommerce » « Commandes », je parcours les commandes passées sur ma boutique. Quand je clique sur l'une d'elles, je peux la modifier. Par exemple, si j'ai reçu un chèque, je peux passer la commande en terminé. En dessous se trouvent les articles présents dans la commande. Ce bouton permet de procéder au remboursement. Je peux rembourser tout ou une partie de la commande. À droite, je peux ajouter une note de commande, privée ou au client. Dans les actions, je peux envoyer un mail de facture au client et autres. Une fois la commande modifiée, je mets à jour. Je souhaite à présent créer des codes promos utilisables sur ma page de commande. Je trouve cette fonctionnalité dans « Marketing », « Codes promos ». Je crée mon premier code promo. Je le génère ou le nomme moi-même. Par exemple, « Codes ». En dessous, je choisis un type de remise. Une remise en pourcentage, une remise fixe sur le panier ou sur le produit. Je choisis un pourcentage. Il va donner 25% de réduction sur le panier de mon client. Je choisis si le code promo inclut l'expédition gratuite. Je peux configurer une date d'expiration du code à cet endroit. Dans les restrictions d'usage, je peux indiquer une dépense minimale ou maximale pour pouvoir bénéficier du code promo. Je ne souhaite pas que mon code soit cumulable avec d'autres, ni mes articles en promo. Dans les limites d'utilisation, un code promo peut être utilisé un certain nombre de fois avant de ne plus être valide, à un certain nombre d'articles du panier, ou un certain nombre de fois par le même utilisateur. Avant de valider, je pourrais écrire une petite description d'ailleurs. Obtenez moins 25% de réduction sur votre commande. Je publie mon code promo. Sur ma page de commande, quand j'entre le code promo code, j'obtiens bien 25% de réduction sur mon panier. J'ai entre-temps aussi modifié et publié toutes mes pages de mentions légales également. J'ai ajouté des conseils dessus, elles sont accessibles dans le pied de page. Dans les paramètres de personnalisation, je les ai exclus du menu transparent pour avoir celui-ci. Nous avons fait le plus gros du travail. Je vais personnaliser mes pages secondaires et vous donner quelques autres conseils. Commençons par la page contact. Modifier avec Elementor. Mes visiteurs sauront ainsi où trouver mon entreprise, me contacter par mail, téléphone ou autre. Créer une page contact pour son site e-commerce permet au client de poser des questions, signaler des problèmes ou demander des informations supplémentaires. Cela contribue à améliorer la satisfaction client et peut conduire à des ventes supplémentaires. J'édite mon titre. Pour modifier l'image de fond de ma bannière, je peux cliquer sur le bouton en pointillé bleu ou clique droit pour modifier le conteneur. Je vais dans l'onglet style, je choisis un type d'arrière-plan, une couleur. Sinon encore une fois on a la possibilité du dégradé. Je peux aussi ajouter une vidéo de fond ou encore un diaporama. J'aimerais juste changer l'image, donc je clique sur cette zone. Une image de 2000 pixels de large sera parfaite. C'est fait. Si le titre ne ressort pas assez sur le fond, je clique sur superposition d'arrière-plan. Au niveau de l'opacité, je règle la transparence. Ça me paraît pas mal. Modifier le reste de la page est tout aussi facile. Il n'y a qu'à cliquer sur un élément, éditer son contenu ici, son apparence dans cet onglet et autres paramètres avancés comme les marges et effets de mouvement ici. Pour modifier le formulaire de contact, cela ne se fait pas dans Elementor. Il s'agit du plugin WPForms, qui a été installé en même temps que mon modèle de site. Ici, on peut choisir quel formulaire afficher sur cette page. Je vais vous montrer rapidement où modifier leur contenu et paramètres. En dessous, j'ai un affichage dynamique de mes derniers articles de blog. Le contenu de ceux-ci se modifie individuellement. Je mets à jour ma page. Je clique sur ce menu pour quitter. Je souhaite retourner sur le tableau de bord WordPress. Pour modifier mon formulaire de contact, je vais dans WPForms. Je modifie le formulaire simple qui est utilisé sur ma page de contact. Dans Configuration, je peux renommer ce formulaire et choisir un modèle prédéfini. Il y a de quoi faire. Certains modèles possédant des champs très particuliers ne sont disponibles qu'en version pro, mais je n'en ai pas besoin. Dans Champs, je peux glisser les champs de mon choix où je veux. Ici, je n'ai plus qu'à appuyer sur les différents champs pour les modifier. Par exemple, le nom. Je sélectionne un format, simple, ou demander deux champs, un pour le prénom, un pour le nom. Ce champ est obligatoire. Dans Avancé, je peux éditer la taille des champs ou ajouter du texte par défaut. Je vais rendre le téléphone non obligatoire. Dans les réglages, j'édite le nom du formulaire. Le texte du bouton d'envoi. Le texte d'envoi en cours. Il y a déjà une protection anti-spam activée. Je vous conseille de paramétrer un Recaptcha pour éviter le spam. Réglez vos notifications mail ici. Déjà, je les active. Les réponses à mon formulaire de contact sont automatiquement envoyées à l'adresse mail admin associée à mon WordPress. Je peux modifier l'email destinataire si besoin. Je peux modifier l'email destinataire si besoin. Et modifier le sujet du mail. WPForms recommande d'utiliser un mail basé sur mon domaine pour éviter de recevoir des mails dans les indésirables. Ça tombe bien, chez LWS, vous avez des mails basés sur votre domaine inclus avec votre hébergement web. Mettez une adresse mail que vous consultez souvent. Modifiez aussi le texte de confirmation pour le mettre en français. Quand c'est terminé, j'enregistre. Je quitte cette fenêtre. Il est temps de tester. Nom, prénom. Mail. Message. Envoyé. C'est envoyé. Éditer tout aussi facilement la page à propos. Créer ce type de page permet de présenter l'histoire, les valeurs, l'équipe en charge de ma boutique. Ça renforce la confiance envers ma marque. Cela peut également aider à me différencier des concurrents et à susciter l'intérêt de clients potentiels. Je modifie les textes, images, blocs, vidéos, chiffres qui défilent. Pour modifier les paramètres d'inscription à la newsletter, ça se passe au même endroit que le formulaire de contact de tout à l'heure. Dans le plugin WPForms. Je pense que vous n'aurez pas de mal à tout modifier vous-même, étant donné que je vous ai déjà expliqué ce que vous deviez savoir. J'ai adapté un peu ma page. Ça ne m'a pris que quelques minutes. Maintenant, le blog. Créer un blog pour son site e-commerce permet de partager des contenus pertinents et d'augmenter sa visibilité, sa crédibilité et ainsi générer plus de ventes sur sa boutique. Pour personnaliser l'affichage de cette page, je vais dans personnaliser. Dans les types de publications, je clique sur Publications du blog. Je définis une nouvelle structure de blog. Je peux présenter mes articles les uns en dessous des autres, en pleine largeur. Ça c'est bien quand on n'a pas beaucoup d'articles et qu'ils ont de belles images de mise en avant, sinon ça prend vite de la place. Je vais rester sur celui que j'avais au départ, en gris. Je peux également régler plus précisément le nombre de colonnes. Une, deux, trois, quatre colonnes. Je vais choisir trois. Je peux aussi choisir le nombre de publications affichées sur une page. Le reste sera visible en naviguant dans la pagination ci-dessous. Je choisis un nombre multiple de mon nombre de colonnes pour ne pas avoir d'espace vide. Par exemple, 12. Bon, là je n'ai que huit articles en tout, alors j'ai forcément du vide. Dans options de cartes, j'affiche les éléments que je veux. Images, titres, boutons, etc. J'enlève l'extrait pour que ça prenne moins de place. Et l'auteur, comme c'est toujours moi, admin. Je peux modifier l'écart entre les articles et marge intérieure. Comme sur la page boutique, je peux ajouter une barre latérale. Par défaut, j'ai une barre de recherche, les articles récents, commentaires récents et catégories blog. Pour rappel, vous pouvez modifier le contenu affiché dans WordPress, apparence, widget. Voyons la présentation d'un article de blog dans Publications uniques. Je clique sur un article pour le visualiser. Il se présente comme cela. Je peux encore ajouter une barre latérale, comme sur la page précédente. Je garde cette présentation. Je peux mettre le contenu dans une boîte pour plus de structures. Ça m'a pas mal réduit le bloc, alors je reprends une structure large. C'est mieux. Je peux afficher ou cacher certains éléments, partage de réseaux sociaux, auteurs, etc. Je laisse visibles les commentaires. Éventuellement, j'ajoute un bloc avec des articles similaires. Comme cela. Je choisis d'afficher des articles de blog de la même catégorie et les plus récents. Idem, je peux personnaliser la page de mes catégories. Je vais sur une page catégories. Nature est une sous-catégorie de mon thème. Une fois que j'ai terminé, je publie mes modifications. Je quitte tout ça. Pour créer des catégories d'articles, allez dans Articles, Catégories. J'ai un site de vente de vêtements, alors je vais modifier ces catégories et en créer de nouvelles. J'avais pas trop d'idées, donc j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des catégories d'articles de blog pour un site de vente de vêtements. J'en copie une. Dans WordPress, je colle le nom. Dans le champ Slug, qui sera visible dans l'URL de la page catégories d'articles de blog, je réécris ce nom sans espace, avec des tirets. Si cette catégorie est une sous-catégorie d'une autre, je sélectionne l'apparente. Éventuellement, j'ajoute une petite description. Je colle ce que ChatGPT m'a généré pour l'exemple. Enfin, je mets à jour. Pour en créer une autre, je remplis ces champs à gauche. Voilà, j'ai fait une pause pour éditer mes différentes catégories. Il ne reste plus qu'à créer des articles de blog. J'en ai déjà plusieurs par défaut. Ce sont des données d'exemple de mon thème. Je peux tout supprimer. J'en garde juste un pour regarder quelle taille d'image de miniature ils ont mis. Mettre à la corbeille. Appliquer. Je modifie cet article de blog. Par défaut, ce n'est pas avec Elementor qu'on modifie l'article, mais l'éditeur de Wordpress. À droite, je choisis là ou les catégories dans lesquelles cet article pourrait se classer. Je peux aussi choisir des étiquettes, mots-clés. Enfin, je choisis une image de mise en avant. C'est la vignette qui sera affichée sur mon blog. L'image prévue par le thème fait 840 pixels par 681. Peut-être un peu trop en hauteur, je peux réduire un peu. Plus bas, je retrouve mon guide de référencement SEO, étant donné que j'ai installé Yoast SEO. Ça va m'aider à savoir si mon article de blog est bien optimisé. Je trouve un titre. Je mets à jour. Et je vais modifier mon article avec Elementor. Pour retrouver les conseils de Yoast SEO, je clique ici. Je commence à rédiger et illustre. Ajoutez un sous-titre en arrière-temps en glissant le bloc titre au-dessus d'un paragraphe. C'est un titre de niveau H2. Il y a plusieurs niveaux de titres. H1, le titre de la page, puis des H2. Je peux mettre des H3 à l'intérieur des H2, etc. Je pourrais comparer deux de mes produits dans un tableau facilement. Je vais dans les outils du plugin Essential Add-ons pour Elementor. J'ai de nombreux outils supplémentaires. Et notamment WooProductCampair. Je l'ajoute. Et je n'ai plus qu'à sélectionner deux produits. Le comparatif se crée automatiquement. J'ai plusieurs designs de tableaux disponibles. Je prends le thème 2. Dans les paramètres du tableau, le titre HTML est un peu trop important. H1, c'est que le titre de ma page. H3. Je choisis les lignes à afficher. Je modifie les textes. Dans Style, je change l'affichage. Par exemple, ici, mon titre de tableau est coupé. J'augmente la taille du header column width. Le fond de titre, en bleu comme partout. Une fois que c'est fait, je passe à la suite. N'oubliez pas d'ajouter des liens vers les produits que vous vendez. J'ai juste à sélectionner du texte. Cliquez sur Insérer un lien. Je colle l'URL vers la page dans ce champ. Ou je clique sur la roue crantée. Je choisis un produit dans la liste. Ajouter. Vous pouvez vous aider de tchat GPT pour la rédaction. J'ai fait un tutoriel là-dessus sur la chaîne YouTube de LWS. N'hésitez pas à le visionner. Ici, je ne m'y attarde pas. J'ai rempli l'article avec quelques images. Vous pouvez ajouter de la marge entre les blocs dans les paramètres avancés. Je mets à jour l'article. Et le prévisualise. Voilà ce que ça donne. Quand je retourne sur le blog, je retrouve bien ma publication. Créez-en plusieurs pour apporter du trafic sur votre site et boutique. Comme cela. Si mon blog a pour objectif d'être monétisé, gagner de l'argent grâce à des pubs, vous pouvez ajouter des bannières d'affiliation LWS en un clic. Pour ça, je crée un compte affilié LWS gratuit. Une fois connecté à la plateforme, je copie l'une des bannières d'affiliation. Dans mon article de blog modifié avec Elementor, je cherche un code HTML. Je le glisse. Et je colle mon code d'affiliation LWS propre à mon compte. Maintenant, à chaque fois qu'un client commande sur LWS, après avoir cliqué sur votre bannière, vous obtiendrez une commission d'au moins 40%. Je mets à jour. Le voici. J'ai une publicité LWS cliquable. Dans l'URL, je vois bien mon numéro affilié. Toute commande faite dans les 30 jours après le clic est comptabilisée. Sauf si le client efface ses cookies navigateurs dans cette période ou clique sur la bannière de quelqu'un d'autre. Si vous utilisez l'éditeur WordPress Gutenberg pour créer vos articles et noms Elementor, vous pourrez utiliser le plugin WordPress LWS affiliation et insérer des bannières encore plus rapidement. Installez-le dans les extensions WordPress en cherchant LWS. Une fois connecté, je peux ajouter mes bannières en trois clics en ajoutant un bloc classique et en cliquant sur LWS affiliation. Celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à créer votre boutique en ligne avec WordPress et WooCommerce. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à apporter des compléments d'informations et suggestions de vidéos que je pourrais réaliser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez profiter du code promo WooWoo sur lws.fr pour obtenir une réduction exclusive sur votre hébergement WooCommerce. Si vous êtes chez un autre hébergeur, nous pouvons vous aider à migrer. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos tutoriels, par exemple mes autres vidéos sur WordPress et notamment comment profiter de l'intelligence artificielle pour créer encore plus vite des sites WordPress. Il y a de nombreuses astuces qui pourraient vous être utiles. Je vous laisse aller les consulter. Sur ce, je vous dis à bientôt.